Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce paillardage dédié au FDES, fiche de déclaration environnementale et sanitaire, à la RE-2020, la réglementation environnementale, et les ACV dynamiques, analyse de cycle de vie dynamique. Ce paillardage va être présenté par Luc Fossac, qui est chercheur et conseiller environnemental chez Ecoétudes, ainsi que Frédéric Rossi, qui est consultant en construction durable et spécialiste de l'ARE-2020 et du volet carbone chez STANA. Luc, Frédéric, merci beaucoup d'avoir proposé cette thématique qui est fort d'actualité. Merci encore d'être là, et Luc, ça fait pas mal de paillardages que tu animes, donc on ne peut t'en remercier que plus. Ce paillardage va se dérouler sur plusieurs temps. Dans une première partie, on va voir ce qu'est l'ARE-2020, quels vont être les changements qu'elle va apporter, les exigences, notamment sur le volet carbone, ainsi que la volonté d'atteindre des bâtiments performants et à énergie positive. On va ensuite aller sur la présentation de l'analyse de cycle de vie dynamique. Quels sont les changements que cela va apporter par rapport à l'analyse de cycle de vie classique ? Comment calculons-t-on également le carbone des matériaux au fil du temps et selon les phases de vie du bâtiment, construction, utilisation, destruction ? Comment on calcule l'impact carbone dans une ACV dynamique ? Et on va finir sur une présentation des travaux de recherche qui sont actuellement menés par Luc Fossac sur les fiches de déclaration environnementale et sanitaire concernant la paille. Eh bien, Luc, Frédéric, vous pouvez commencer par vous présenter succinctement à la communauté et puis commencer sur vos présentations. Et puis, pour les participants, entre chaque partie, on va avoir un temps d'échange, questions-réponses. Mais en tout cas, dès que vous avez une question, vous pouvez directement la poser dans le chat. C'est le petit bouton de discussion qui est en bas de votre écran. Voilà. Peut-être, voilà, va Luc, Frédéric, commencer chacun par une petite présentation. Je vois que Luc a décoché son micro, donc tu vas commencer. Allez. Donc, moi, je suis Luc Fossac. Je suis membre du réseau français de construction en paille depuis sa fondation. Et donc, j'ai un bureau d'études qui s'appelle Eco-études, qui est spécialisé environnement et bâtiment. Je travaille souvent avec des concepteurs ou des maîtres d'ouvrages de bâtiments pour essayer de les améliorer d'un point de vue environnemental, avec notamment l'utilisation de paille. Et en tant que... Puis, je fais de la recherche aussi à l'École d'architecture de Toulouse sur différentes thématiques, donc autour en général de la construction durable, on va dire, d'une manière générale. Et puis, au sein du réseau, je me suis notamment occupé de la rédaction des règles professionnelles, de leur coordination. Et actuellement, pour le réseau, je travaille sur la réalisation de FDES, donc des fiches de déclaration environnementale et sanitaire, pour le remplissage en paille avec différentes méthodes. Voilà, je passe la parole à Frédéric. Bonjour à tous, je suis Frédéric Rossi. Je travaille pour une entreprise dans laquelle je suis associé, qui s'appelle STANA, au sein de laquelle notre activité principale, c'est l'analyse de cycle de vie de produits de construction. Donc, on réalise des FDES, des fiches de déclaration environnementale et sanitaire, tout type de produits de construction. On les vérifie aussi, puisqu'on a trois vérificateurs habilités selon le programme INIES. On est sept personnes en tout dans STANA. Et donc, on est vraiment, c'est le cœur de notre activité. On réalise, on vérifie ces FDES pour tout type de produits. On a aussi créé récemment une société d'édition de logiciels avec laquelle on réalise des applications web qui servent à faire de façon simplifiée des FDES. On appelle ça des configurateurs de FDES, c'est-à-dire qu'un architecte, un bureau d'études, une entreprise se rend sur le site de l'application, rend des paramètres, des informations spécifiques à son chantier et édite une FDES personnalisée pour son chantier. Je participe à la normalisation française et européenne dans le cadre des FDES, et aussi à la préparation de la réglementation RE 2020. Merci. Merci beaucoup, Frédéric. Luc, tu voulais commencer par une petite présentation ? Je vois que tu branches le partage d'écran. Super. Voilà. Allez, je t'en prie. Donc, en fait, c'est une présentation très courte que j'ai appelée Sacré-Carbone, que je viens de faire en vitesse, mais c'était pour introduire un petit peu le sujet, parce qu'on parle beaucoup de carbone et on en connaît un peu les raisons. Donc là, c'est une photo que j'ai prise il y a un an et demi ou deux ans aux îles Canaries, après un grand incendie qui a ravagé le centre de l'île principal des Canaries. Et c'est un paysage, vous le voyez, où on a quand même des choses qui ont survécu. Donc là, c'était les parties les moins affectées. Et une chose qui est devant nous, probablement, c'est la disparition de certains espaces, de certaines forêts dans les incendies. Et une chose positive aux îles Canaries, c'est qu'il y a un pain endémique qui est capable de repousser après avoir sévèrement brûlé. Et donc, on en trouve beaucoup sur cette zone. Et donc, ça a été probablement une sélection naturelle après de très nombreux incendies sur ces îles qui sont, dans certaines parties, extrêmement sèches. Alors, pourquoi parler un petit peu de carbone et quelques ordres de grandeur qui me semblent hyper importants à avoir quand on parle du carbone ? En commençant par la gauche, où j'ai pris un petit schéma qu'on a dans les livres scolaires et qui nous rappelle comment se balade le carbone sur notre planète. Et en particulier, le rôle très important que jouent les végétaux, les animaux, les océans via les animaux et les végétaux qui les peuplent. Et bien sûr, les forêts et les végétaux comme la paille et d'autres qui sont capables de stocker du carbone. Mais ce qui est très important à avoir en tête, c'est que cette vue instantanée dans l'atmosphère que nous avons en tête, donc d'un cycle du carbone court, relativement court, elle s'inscrit dans une course beaucoup plus longue de la trajectoire du carbone dans l'atmosphère et globalement dans l'héthosphère depuis les débuts de la création de la Terre. Donc, vous avez ici, en haut à droite, une vue du contenu atmosphérique des différents gaz dans l'atmosphère terrestre depuis les débuts de la Terre. Donc, on est à un peu moins de 5 milliards d'années en arrière, où on ne connaît pas vraiment précisément la composition de l'atmosphère. Et puis ensuite, vous voyez qu'on a des traces. On sait qu'au début, donc aux alentours de 4,7, 4,8 milliards d'années, il y avait énormément de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, beaucoup plus qu'aujourd'hui, et qu'ensuite, cette quantité de carbone a progressivement été captée par différents mécanismes, et en particulier par les mécanismes qui ont trait à la vie, qui ont permis d'en stocker des quantités gigantissimes, on va le voir dans un instant. Et puis ensuite, se sont mis progressivement en place des mécanismes de respiration et de production d'oxygène par les végétaux. À l'échelle très courte géologique, donc depuis l'Antiquité, vous le savez tous, on voit le contenu en gaz carbonique qui commence à augmenter de manière importante, bien sûr, depuis le dernier siècle. Et vous le savez tous, lié à nos activités diverses et variées. Alors, pour parler de ce carbone qui est sur Terre, et à nouveau pour donner des ordres de grandeur, il me semble très important d'avoir des ordres de grandeur de ce, de où est le carbone sur Terre. Et donc, vous avez là les répartitions à l'échelle globale de la planète. Donc, vous voyez qu'il y en a quasiment 80% du carbone de notre planète qui est stocké dans le calcaire, dans le calcaire ou dans les roches sédimentaires. Et donc, ça veut dire que quand on cuit du ciment, par exemple, quand on cuit du calcaire pour faire du ciment, ou de la chaux, ou du plâtre, eh bien, on va taper dans cette réserve de carbone qui est gentiment stockée par la nature depuis des centaines de millions d'années, eh bien, on va la réémettre dans l'atmosphère. Deuxième chose, la deuxième autre grande partie de carbone qui est disponible sur notre planète, eh bien, elle est stockée par les matières organiques fossiles, donc qui sont à quasiment 20%. Donc, c'est le charbon, c'est le pétrole, etc. Et donc, là aussi, quand on les brûle, eh bien, on met dans l'atmosphère du carbone qui avait été stocké par les phénomènes naturels depuis des centaines de millions d'années. Et puis ensuite, il y a le carbone que nous connaissons de tous les jours, qui est celui qui a un cycle court, et vous voyez qu'il pèse 0,06% de tout le reste. Et donc, là-dedans, eh bien, la majeure partie est stockée dans les océans par les différents organismes qui y vivent. Une partie par la biomasse, donc c'est nous avec notre squelette, par exemple, et puis les autres animaux et les végétaux. Et puis enfin, une toute petite partie, 0,01%, qui se promène dans l'atmosphère. Donc, on voit bien qu'en allant taper dans ces réserves qui sont à gauche, calcaire, roches sédimentaires et matières organiques fossiles, eh bien, on libère des quantités de carbone gigantissimes qui sont disponibles très largement et qui peuvent venir fortement et rapidement perturber la toute petite partie de gaz carbonique qui est dans l'atmosphère. Et donc, pour faire le lien avec ce dont on va parler avec Frédéric et notamment de la CV dynamique, j'ai essayé de faire ce petit graphique qui donne un petit peu la trajectoire temporelle schématique, oula schématique, je l'ai très mal écrit, excusez-moi, des émissions et des captations de CO2 dans l'atmosphère en prenant deux exemples, en me basant bêtement sur des FDES, en prenant une FDES d'un mètre cube de béton sans armature métallique et un mètre cube de bois de type CLT. Et donc, j'ai fait une petite histoire ici que vous avez. En gros, on part du début du siècle dernier, donc vers les années 1900, un arbre commence à pousser et il va donc capturer du carbone dans l'atmosphère pour le stocker dans son trône, dans ses branches, dans ses racines, dans ses feuilles, au fur et à mesure qu'il grandit. Et puis, en 2020, on le coupe pour s'en servir, pour construire. Et donc, évidemment, comme on le coupe, on va émettre des gaz à effet de serre, notamment par la combustion d'énergie, pour le couper, pour le travailler, etc. Et donc, ça se traduit ici, on le voit en haut, par une émission de carbone. Et donc, on la voit ici dessinée pour le bois. Si on regarde du côté de la production de ciment et de béton, eh bien, on avait du carbone qui était stocké gentiment dans du calcaire et dans du gaz, ou du pétrole, ou du charbon. Et puis, en faisant cuire ce calcaire, eh bien, on va libérer du gaz carbonique dans l'atmosphère de manière importante, et en le travaillant aussi. Et donc, on a un pic, ici, d'émission de gaz à effet de serre. Donc, vous voyez qu'une première différence entre, d'un côté, le matériau végétal, le bois, et le matériau d'origine sédimentaire, le béton, enfin, le ciment, eh bien, il y a une forte différence. Parce qu'ici, on a eu un stockage net pendant un temps important. Donc, une absorption de gaz à effet de serre à l'atmosphère. Ici, c'était stable. Et on a eu une émission, ici, qui est nette, qui est faite, en gros, le jour de la construction, en tout cas, l'année de la construction, pour faire simple. Ici, elle est nettement moins importante. Ensuite, pendant la durée de vie du bâtiment, pour l'ouvrage en bois, il y a stabilité. Le carbone est stocké dans les matériaux en bois ou en paille, pour ce qui nous concerne. Dans le cas du carbone, c'est le petit cercle qui est ici, avec les petites flèches. Il y a une légère recaptation des gaz à effet de serre par calcification, par reformation d'un petit peu de calcaire dans le béton. Donc, ça baisse très légèrement. Et puis ensuite, on arrive à la fin de vie du bâtiment. Et là, à la fin de la vie du bâtiment, si on suppose qu'on le détruit, eh bien, dans le cas du béton, en gros, on va rester dans la même situation. Dans le cas du bois, progressivement, il va y avoir relargage d'une partie du carbone. Et ça, c'est encore assez discutable. Frédéric vous en parlera au niveau de la norme, parce que c'est assez discutable. Mais en tout cas, il y a un relargage partiel, c'est sûr, du carbone. Il y a une grande partie qui va probablement dans les sols, qui se fait de manière très progressive et pas complète, puisqu'on a des sols qui s'épaississent, autant qu'ils ne sont pas arrivés à maturité au niveau du carbone. Donc, vous voyez ici deux cycles très différents et des moments d'émission qui sont très différents, ce qui va expliquer l'intérêt de la CV dynamique, qui va mieux rendre compte de ces phénomènes. Et donc, ce phénomène-là de la CV dynamique, c'est quelque chose qui est encore en plein développement. On est au début de cette manière de comptabiliser le gas carbonique. Elle a pour objet de rendre compte du fait que les moments d'émission sont importants dans le bilan global à l'échelle de la planète de ce qui se passe. Il est préférable pour nous qu'on émette le moins possible tout de suite, qu'on retarde le plus tard possible nos émissions et évidemment qu'elles soient le plus faibles possible par ailleurs. Voilà, je laisse la parole peut-être à Frédéric ou à d'autres pour réagir déjà par rapport à ça. Merci beaucoup pour ces éclairages. C'est très important. Frédéric, du coup, tu veux réagir ? Oui, je trouve ça intéressant et puis ça fera un petit peu aussi de transition avec la présentation que je vais faire. C'est qu'en fait, on parle avec cette future réglementation RE 2020 d'ACV dynamique, comme si c'était une méthode qui serait introduite par cette réglementation. Or, dans l'analyse de cycle de vie, il y a des aspects dynamiques et ce que Luc vient de présenter, c'est un des aspects, cette différence de dynamique entre émissions et captations dans les filières biosourcées et les filières plutôt minérales. Il y a un autre aspect dynamique que je vais vous présenter tout à l'heure, c'est la réabsorption progressive des gaz à effet de serre qu'on émet dans l'atmosphère. C'est un autre aspect dynamique. Et finalement, en fait, c'est vrai que cette technique de l'analyse de cycle de vie est plutôt récente, même si elle commence à avoir une quarantaine d'années. et plus on avance dans son utilisation et plus on découvre des facettes et des aspects. Et forcément, quand on essaie de l'appliquer dans des contextes réglementaires, on la simplifie, mais on voit quand on s'intéresse aux travaux de recherche que les aspects dynamiques, effectivement, c'est assez riche. On peut le voir sous un certain nombre d'angles et ça ouvre évidemment des portes de réflexion à la fois technique, mais aussi un peu quasiment philosophique. sur est-ce qu'on compte la captation de l'arbre au moment où il a poussé ou est-ce qu'on compte celui de l'arbre qu'on replante derrière, etc. C'est un domaine assez large et qui n'est pas encore très exploré. Donc, il y a du travail. C'est hyper intéressant en tout cas. Merci Luc. Moi, je n'avais pas du tout apporté ces éléments-là, donc c'est tout à fait complémentaire. Est-ce qu'on prend des questions ou des réflexions peut-être ? Oui, là pour l'instant, il n'y en a pas dans le chat, donc vous pouvez ouvrir le micro et poser directement les questions qui vous viennent. Bonjour Olivier. Une petite question. Bonjour Luc, bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Luc, tu viens de nous faire une présentation lumineuse. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi, enfin, qu'est-ce qui… Moi, je n'arrive pas à comprendre en quoi cette ACV dynamique est contestée par nos amis et chers concurrents du béton, qui nous expliquent que ce n'est pas du tout recevable, que ça travestit la réalité, que je ne sais trop quoi, alors qu'apparemment, c'est d'une simplicité biblique et peu contestable. Donc, où est le loup ? Je pense, Olivier, que ça vaut le coup. Je ne sais pas si tu peux apporter une réponse partielle, Luc, mais ça vaut peut-être le coup que je fasse ma présentation d'abord, parce que je vais présenter exactement justement de quoi il s'agit dans la future réglementation, quelle méthode dynamique on applique, puisque c'est une méthode, et du coup, on comprendra peut-être mieux quels sont les pour et les contre. Super, merci. Sans vouloir te couper de l'herbe sous le pied, Luc. Non, non, pas du tout, c'est très bien. Oui, ce qui est important peut-être de dire pour ceux qui n'ont pas suivi cette affaire, c'est que jusqu'il y a peu, et même encore, en France, on fait pour l'instant des ACV dites statiques, des matériaux de construction, mais d'une manière générale, des projets de construction. Et la notion d'ACV dynamique avait été envisagée, mais n'avait pas été retenue dans le label plus et moins, et n'avait pas été non plus au départ retenue dans la future réglementation RE-2020. Donc, vous allez voir qu'au bout du compte, c'est un choix qui a été fait, et c'est un choix qui a une incidence forte, parce qu'il est en général assez favorable aux matériaux biosourcés, et donc ça provoque évidemment des réactions des filières qui ne sont pas concernées, avec des arguments qui sont divers et variés. Donc, cette réglementation RE-2020, qu'on va vous présenter rapidement aussi, elle a été soumise à consultation publique jusqu'à il y a deux semaines à peu près, et à ma grande surprise, il n'y a eu que 370, je crois, questions, ce qui n'est pas beaucoup quand on pense que c'est la future réglementation d'un pays. Je te laisse présenter, Frédéric. Vous voyez bien ? Très bien, oui. Parfait. Super. Donc, dans cette future réglementation, il y a un volet énergétique, on va dire, un volet énergie et un volet carbone. Sur ce volet carbone, on calcule un indicateur qui s'appelle IC bâtiment. Donc, l'indicateur carbone du bâtiment, c'est entre, pour dire en termes simples, l'empreinte carbone du bâtiment par mètre carré de surface construite. L'empreinte carbone, elle ne doit pas dépasser un certain maximum. Donc, peut-être plus qu'on parlera tout à l'heure des seuils et de l'évolution des seuils dans le temps. Et cette empreinte carbone, elle est constituée de deux parties. Une partie qui est liée à l'empreinte carbone des matériaux et des produits qu'on va utiliser pour construire le bâtiment, qui constitue le bâtiment. Et puis, une partie d'empreinte carbone qui est liée à la partie utilisation, on va dire, énergétique du bâtiment, chauffage, rafraîchissement éventuellement. Et puis, d'autres usages aussi, d'autres usages conventionnels. Ce que je vais vous détailler, moi, maintenant, c'est la partie comment on calcule l'empreinte carbone de la partie produits, matériaux et produits. Donc, IC construction. On prend tous les composants du bâtiment, tout ce qui remonte tous les matériaux qu'on utilise. Et pour chacun de ces matériaux, on va prendre la quantité de ce matériau qu'on va multiplier par une donnée environnementale, ce qui va nous donner l'empreinte carbone du composant en question dans le bâtiment. Donc, la quantité du composant, elle est prise dans les pièces de marché. Donc, ça peut être un volume de... un nombre de mètres cubes de béton dans le bâtiment, un nombre de mètres cubes de bottes de paille, une surface de parquet, une surface de carrelage, une surface de fenêtre. Voilà. J'ai, là, admettons, dans mon exemple, 230 mètres carrés d'isolant avec un lambda de 32 ou peu importe. Et de telle épaisseur, je vais chercher une donnée environnementale qui va me fournir l'empreinte carbone d'un mètre carré, par exemple, de cet isolant avec un ordre de priorité. Donc, on va chercher, notamment dans la base de données INIES, INIES.fr, soit une donnée individuelle de mon fournisseur qui a fourni le chantier, s'il en a. S'il n'en a pas, en deuxième intention, on peut prendre une donnée collective. Donc, mon fournisseur est membre d'un collectif, une association qui, elle, a réalisé une FDVS. Attention au cadre de validité, il faut que mon fournisseur et le produit qui m'a fourni sur le chantier rentrent bien dans le cadre de validité de la fiche en question. Et s'il n'y a pas de fiche collective, là, on va aller chercher une donnée par défaut qui est fournie par le ministère et qui est majorante. D'où, évidemment, l'intérêt pour les filières, les collectifs et les fabricants individuels, d'avoir des données pour ne pas se voir pénaliser lors du calcul réglementaire. Dans le cas de l'exemple, je prends une FDVS de l'entreprise Isovert, par exemple. Je pourrais prendre aussi la FDVS des collectifs de la paille. Et cette FDVS, elle me donne, par exemple, pour le total cycle de vie, 4,84 kg équivalent de CO2, donc l'empreinte carbone, par mètre carré. Du coup, je sais que pour mon bâtiment au global, l'empreinte carbone de ce composant, l'isolant, va être de 230 mètres carrés fois 4,84, soit 1,113 kg d'équivalent CO2 pour tout mon bâtiment. Ensuite, évidemment, je vais diviser par la surface du bâtiment pour l'avoir par mètre carré. Donc, je vais peut-être avoir mon isolant qui va contribuer à, mettons, 3 kg de CO2 ou 20 kg de CO2, sachant que les seuils qui vont être fixés, ils sont autour de 600, 700 kg de CO2 par mètre carré pour tous les corps d'État. Donc, chaque corps d'État, il va contribuer à son échelle. Donc, ça, c'est le principe du calcul de la RE 2020. Et Frédéric, cet ordre de priorité, il est obligatoire ? Oui, il est réglementaire. Donc, s'il y a une individuelle, on est censé la prendre. S'il n'y en a pas, on prend la collective. S'il n'y en a pas, on prend la valeur par défaut. Si tu veux, j'ai un petit croquis que je peux montrer pour… Avec plaisir. Alors, je partage mon écran. Vas-y, partage. Voilà, donc ici, en fait, quand Frédéric dit composant, d'ailleurs, je crois que c'est toi qui as fait le graphique, qui est à gauche. Donc, quand Frédéric dit composant, vous, vous pensez sûrement matériaux. Et en fait, vous avez raison de penser matériaux, mais il faut aussi penser équipement. Et d'une manière générale, quand on fait l'analyse, un cycle de vie, d'une opération de construction, il faut qu'on pense matériaux, équipement et tous les services qui vont avec un bâtiment, c'est-à-dire, par exemple, la fourniture d'eau potable, la fourniture d'énergie pendant l'usage du bâtiment, la fourniture de toute une série de services pendant le chantier, l'aménagement de la parcelle, etc., etc. Donc, en fait, une analyse, un cycle de vie à la mode R2020, elle implique l'ensemble des opérations qui sont nécessaires pour construire le bâtiment sur sa parcelle à l'échelle du permis de construire pour une opération neuve. Et donc, on va s'appuyer en faisant des additions et des multiplications, comme l'a expliqué Frédéric, en modélisant les équipements et les matériaux et les services qui sont embarqués jusqu'à aller à une analyse ainsi que de vie du bâtiment. Une fois qu'on a fait la somme de tous les impacts environnementaux en regardant l'aspect carbone, eh bien, on va le diviser par la surface de plancher du bâtiment, on va obtenir une valeur et on va comparer cette valeur par rapport à des seuils que l'on doit respecter. Voilà, je te redonne la parole, Frédéric. Alors, hop, attends, je vais repartager. Hop, voilà. OK, super. Donc, du coup, on a bien vu cet effet d'échelle. Maintenant, pour revenir sur, effectivement, les aspects dynamiques de l'analyse de cycle de vie. Donc, en plus de l'aspect qu'a évoqué Luc, on a d'autres aspects dynamiques dans le cadre de l'analyse de cycle de vie. Le premier, c'est qu'on prend en compte des différentes étapes du cycle de vie du bâtiment. Donc, si ça s'appelle une analyse de cycle de vie ou une analyse en cycle de vie, c'est parce qu'effectivement, on va regarder tous les process, les énergies, les transports, les emballages, etc., qui sont nécessaires pour produire les matériaux et les produits de construction, construire le bâtiment, utiliser le bâtiment, le déconstruire, traiter les déchets, les recycler, les valoriser éventuellement, et les données environnementales sur lesquelles on s'appuie, donc par exemple, les FDES ou les PEP pour les équipements. Ces fiches-là, elles donnent des empreintes carbone pas uniquement pour le total du cycle de vie du produit, mais aussi par étape du cycle de vie. Pour reprendre l'exemple que je vous avais donné tout à l'heure, la FDES de Isovert qui donnait 4,84 kg d'équivalent CO2 pour tout le cycle de vie, on voit que le A1, A3, c'est 80 % de l'impact, c'est-à-dire c'est la production de l'isolant en question qui représente le gros de l'impact. Son transport vers le chantier, sa mise en œuvre dans le bâtiment, son utilisation, et puis finalement, son traitement en fin de vie ne représentent que 10-20 % de l'impact sur le total du cycle de vie. Ça, c'est déjà un aspect dynamique puisqu'effectivement, les émissions de gaz à effet de serre n'ont pas lieu au même moment. Elles ont lieu tout au long du cycle de vie du bâtiment et donc on sait quantifier l'empreinte carbone associée à chaque phase du cycle de vie du composant et du coup, évidemment, par agrégation comme l'a montré Luc, on peut avoir les mêmes résultats par étape du cycle de vie du bâtiment. Un autre aspect dynamique qui est intéressant d'avoir en tête, c'est que l'indicateur réchauffement climatique ou l'empreinte carbone est lui-même un indicateur qui recouvre un aspect dynamique. Lequel, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'on mesure quand on mesure l'empreinte carbone ? On mesure ce qu'on appelle un forçage radiatif cumulé, c'est-à-dire la contribution d'un gaz à effet de serre ou de plusieurs gaz à effet de serre au réchauffement global de l'atmosphère. Cette contribution, elle a lieu sur la durée, c'est-à-dire qu'on émet à un instant T un gaz à effet de serre qui, on le voit sur le graphique, arrive à une certaine concentration dans l'atmosphère et progressivement, par des mécanismes de transformation chimique, d'absorption selon le gaz à effet de serre, ce ne sont pas les mêmes phénomènes d'absorption, on a une réduction progressive de la concentration du gaz à effet de serre. Et ça prend des années, voire des dizaines, voire des centaines d'années selon le gaz à effet de serre qu'on regarde. Ce qui est le forçage radiatif cumulé, c'est la capacité sur la durée à réchauffer l'atmosphère. Donc, c'est à la fois dépendant du temps, de la vitesse de décroissance du gaz à effet de serre et aussi de son pouvoir de réchauffement. Il y a des gaz à effet de serre qui sont plus ou moins réchauffants et qui disparaissent plus ou moins vite dans l'atmosphère. Et ce cumul des deux-là, on les multiplie, on intègre ça sur la période de temps, on va dire, pour ceux qui ont des souvenirs de terminal, par exemple, c'est l'intégral, donc c'est la partie qui est sous la courbe en bleu foncé, c'est cette surface-là qui montre quel est le pouvoir radiatif cumulé. La durée qu'on utilise communément pour calculer ce cumul de réchauffement climatique, c'est 100 ans. Donc, on intègre cette courbe sur 100 ans. Le gaz de référence est effectivement le dioxyde de carbone, on parle d'empreintes carbone, donc on va exprimer tous les autres gaz à effet de serre en relation, en proportion de ce CO2. Donc, si j'ai un gaz à effet de serre qui est deux fois plus contributeur au réchauffement climatique et que j'en ai mis un kilo, je vais dire qu'il y a deux kilos équivalents de CO2 qui nous permet d'avoir un indicateur unique et pas plusieurs. Et cet aspect-là est intéressant puisque quand on regarde effectivement comment est fait le calcul d'analyse de cycle de vie dynamique dans la future réglementation, il y a deux calculs qui sont proposés dans l'ARO 2020. Il y a le calcul statique où on comptabilise le forçage radiatif de chaque émission durant 100 ans après l'émission. Donc, c'est le premier graphique que je vous mets là. sur la partie gauche. Est-ce que vous voyez la petite main quand je la déplace ? Oui ? Oui, on la voit, oui. Donc, admettons que pour la phase de construction ou de fabrication du produit, j'ai une certaine émission de gaz à effet de serre. Ensuite, petit à petit, elle décroît. Donc, sur 100 ans de 0 à 100, on va mesurer son pouvoir de réchauffement climatique cumulé sur 100 ans. Si j'ai une deuxième émission, mettons, pendant la vie du bâtiment, il faut remplacer le composant en question. J'ai une deuxième émission de gaz à effet de serre, la orange. Petit à petit, elle décroît et pendant 100 ans, on va calculer, on va faire l'intégrale de cette courte sur 100 ans. Pareil, encore dans le courant du bâtiment ou à la fin de vie du bâtiment, il faut le démonter. Donc, on a une autre émission de gaz à effet de serre. On va compter son impact pendant 100 ans. Ça, c'est le calcul statique. Dans le calcul qui est dit dynamique simplifiée de la future R2020, on met une barrière à 100 ans après la construction du bâtiment, une barrière virtuelle. Et toutes les émissions, quelle que soit leur date, on va compter leur pouvoir de réchauffement que jusqu'à cette date de 0 plus 100. Donc, on va raboter en fait une partie de ce qu'on comptait dans le calcul statique. Donc, on va mathématiquement obtenir des impacts inférieurs. En théorie, on va voir tout à l'heure qui a des contre-exemples. Et si je vous le montre sur un exemple de produit, donc par exemple le A1, A3, on a vu tout à l'heure que c'était la fabrication. Comme la fabrication a lieu à T égale 0, on va compter la totalité des émissions. Donc, la barre en bleu clair qui est le calcul dynamique, la barre en bleu foncé est le calcul statique. On voit que la barre bleu clair est la même taille que la barre bleu foncé. Alors que plus j'avance dans le cycle de vie et plus je vais avoir cet effet de troncature qui intervient et donc plus l'émission a lieu dans le temps tard et moins elle est comptabilisée en termes d'impact. On va la raboter. Donc, pour tout ce qui est utilisation du produit ou fin de vie du produit et fin de vie du bâtiment, on va avoir une forte décote. Au total du cycle de vie, quand j'ajoute toutes les surfaces bleu foncé, j'obtiens la grosse barre bleu foncé. Quand j'ajoute toutes les surfaces bleu clair, j'obtiens la grosse barre bleu clair. Je vois que globalement, j'ai réduit virtuellement les émissions avec ce calcul tronqué qui est dit dynamique simplifiée. Alors, jusque-là, ça paraît simple. Là où on va rentrer un petit peu dans le cœur effectivement de ce qui peut être discutable, c'est l'impact que ça a selon le produit qu'on étudie. Si on étudie un produit biosourcé issu d'une ressource renouvelable, comme un produit bois, une botte de paille, une fibre de chanvre. On a, en début de cycle de vie, comme l'a montré Luc tout à l'heure, une captation de dioxyde de carbone par la photosynthèse. Donc, un impact négatif, cette grande barre qui est négative. On a ensuite, pour la construction du bâtiment, le transport vers le chantier, la mise en œuvre, une barre positive, un peu plus petite souvent. Pendant l'utilisation, on n'a parfois pas de barre ou une barre petite. Et en fin de vie, on a, par convention, et on en rediscutera tout à l'heure, une réémission du carbone qui a été capté par photosynthèse. Du coup, comme cette réémission apparaît en fin de cycle de vie, on a cet effet de troncature et on a une grosse réduction. Ce qui fait que quand on fait la balance des deux, on a la captation de CO2 qui est prise à fond, 100%. Or, la réémission, elle n'est prise que partiellement. Donc, on a un vrai gain et une vraie décote. Pour toutes les FDES de produits bois ou biosourcés, on va avoir un gain net avec le calcul dynamique. Alors que quand on prend un produit, effectivement, le carbone est fossile, ce qu'indiquait Luc tout à l'heure, en début de cycle de vie, on va avoir une forte émission, notamment la cuisson du calcaire pour fabriquer la chaux, le ciment. Et en fin de vie, il y a une recarbonatation, ce qu'indiquait Luc par vieillissement du béton, par exemple, on a finalement le liant qui se retransforme en calcaire. Donc, on a une recaptation mais qui va être pondérée et tronquée. Donc, là où les biosourcés gagnent, les produits minéraux, eux, vont perdre. Ce qui fait qu'au global, soit ils vont avoir un cycle de vie à peu près inchangé, soit voire même, ils vont avoir un impact un petit peu supérieur. Et ça répond du coup à la question d'Olivier. Voilà pourquoi cette méthode, elle est évidemment critiquée par cette partie des professionnels puisque ce sont ceux qui en souffrent qui ne sont pas avantagés par cette méthode de calcul. Là, dans ces graphiques, je vous ai montré l'impact que ça a à l'échelle de produits. Si on regarde le produit seul, un composant. Si on regarde à l'échelle de la construction, évidemment, dans un bâtiment biosourcé, il y a des fondations, il y a des fenêtres, il y a du carrelage, il y a un peu la même chose que dans un bâtiment en béton. Donc, il y a un certain nombre de troncs communs et puis, il y a éventuellement de la structure bois à la place de la structure béton, des isolants biosourcés au lieu d'isolants minéraux. Mais il y a quand même un gros tronc commun. Ce qui fait que cette différence qui est énorme à l'échelle de chaque FDES, de chaque produit, à l'échelle de la construction, elle est plus réduite. Donc, si on prend les résultats un petit peu des calculs qui ont été faits en préparatif de cette future réglementation, on voit que les bâtiments bois et biosourcés, ils sont en moyenne 10, 15 % moins impactants que les constructions conventionnelles. Avec le calcul dynamique, cet avantage, il va jusqu'à 20, 25 %, 30 %. Ça donne encore un avantage à des techniques qui sont déjà environnementalement assez performantes. Je peux montrer peut-être quelques exemples. Oui, ça vaut le coup. Parce que moi, après, j'ai fini mes diapos. J'ai juste une diapo de lien, mais vous l'aurez du coup, je pense... Je te le redonne de la main, de toute façon. Il n'y aura pas besoin. Donc, ici, vous avez des petits graphiques que j'ai faits d'édition de CO2 par kilo de matière pour des produits biosourcés pour les différentes étapes avec la méthode statique en gris et la méthode dynamique en vert. Vous voyez ici pour la voie de cellulose. Donc, on voit le total A plus B plus C plus D des différentes étapes. Et on voit que c'est nettement plus négatif dans le second cas, dans le calcul dynamique que dans le calcul statique. Ici, pour la botte de paille, c'est pareil. Pour le bloc de chauchembre, ça ne change quasiment rien. Et pour la laine de verre, eh bien, ça ne change rien. Si on le regarde pour du polystyrène ou du béton, pour du béton bas carbone, ça ne change quasiment rien par kilo. Et par... Voilà, pour du polystyrène, ici, ça ne change quasiment rien. Ça ne baisse un tout petit peu. Par contre, pour du bois, eh bien, ça change beaucoup. Donc, on voit vraiment que ça a un impact important. On peut le montrer aussi d'une autre manière avec ici des produits qui sont comparés à des produits isolants qui ont le même niveau de résistance thermique, donc 5 de résistance thermique. Et donc, ici, on voit les produits biosourcés dans le carré rouge et les produits qui ne sont pas en verre. Donc, ici, on a l'énergie qui est consommée par mètre carré d'isolant. Et ici, on a les émissions de gaz à effet de serre à calculer selon la méthode dynamique pour ces différents produits. Et donc, là aussi, on voit à nouveau un intérêt et un avantage assez fort pour les produits d'origine biosourcée. Voilà. Je te laisse reprendre dans la main pour que tu puisses finir ce que tu as commenté. Super. Moi, de mon côté, je n'ai pas particulièrement d'autres choses à présenter. J'ai une diapo avec quelques liens, mais je pense qu'elle vous sera circulée. Je vais quand même la montrer. notamment une vidéo explicative de l'université Gustave Eiffel sur le calcul dynamique de la R2020, qui est beaucoup plus détaillée que ce que je vous ai présenté, qui est assez intéressante pour ceux qui veulent aller plus loin. Évidemment, le site internet de la future réglementation où il y a tout un tas de documentations et de présentations. Le site internet de la Basini est ce qui regroupe toutes les données environnementales. Je pense qu'on peut répondre aux questions. J'ai vu des questions sur le fil de discussion. Discussion... Est-ce que j'arrive à l'afficher ? Voilà, ça y est, j'arrive à l'afficher. Je vois. Peut-être aussi évoquer que le carbone est un des éléments des impacts pris en compte dans une ACV. Effectivement, cette réglementation, elle se focalise sur le carbone, elle fixe des seuils que sur le carbone, mais dans les études, les analyses de cycle de vie de bâtiments qu'on réalise, que Luc réalise par exemple sur des bâtiments et que nous réalise dans les FDES, dans les données environnementales, il y a quelque chose comme 25 indicateurs environnementaux. Donc, on regarde effectivement l'empreinte carbone, mais on regarde aussi l'énergie grise, on regarde la consommation d'eau, on regarde les pollutions de l'air, pollution de l'eau, on regarde l'épuisement de ressources rares comme certains métaux, on regarde tout un tas d'aspects, l'utilisation de matières issues du recyclage, matières secondaires, la production de matériaux destinés au recyclage, la valorisation de combustibles secondaires, on regarde vraiment quand même beaucoup d'aspects. Alors, c'est sûr que cette réglementation, elle se focalise sur le carbone, mais il n'y a pas que ça. Luc, tu me complètes si jamais il y a des choses ? Non, je vais laisser peut-être poser des questions. On en a encore... Il y a la question d'Olivier qui te demande des précisions par rapport à cette troncature de la CV dynamique. C'est ça, mais que justifie cette troncature ? C'est cette question-là ? Oui. Que justifie cette troncature dans la CV dynamique ? Pourquoi s'autorise-t-on à ignorer les émissions déportées ? C'est qu'une convention. Il n'y a rien qui nous y autorise. Il y a des... Dans les publics scientifiques, il n'y a pas de consensus. J'ai vu dans le GIEC depuis les années 2000, déjà, il y a des discussions sur ces méthodes d'analyse de cycle de vie. Le fait de prendre sur 100 ans aussi, c'est une convention. On peut faire des calculs avec le cumul du réchauffement climatique sur 50 ans, sur 100 ans, sur 200 ans, sur 500 ans, et ça ne donne pas les mêmes résultats à chaque fois, puisque selon les gaz à effet de serre, la vitesse de disparition du gaz à effet de serre n'est pas la même. Ce n'est qu'une histoire de convention. Il y en a des conventions, il y en a des tas. Par exemple, on ne compte pas les émissions de gaz à effet de serre lorsqu'on utilise des combustibles secondaires. si, par exemple, pour produire un ciment, je fais cuire du calcaire. Si je fais cuire ce calcaire avec du charbon ou du coq de pétrole, je vais compter les gaz à effet de serre. Si j'utilise des pneus qui sont des déchets, donc des combustibles secondaires, que je valorise un déchet, je ne compte pas les émissions de gaz à effet de serre dues à ces déchets. Dans les cimenteries françaises, vous avez 10, 15, 20, 25 % de combustibles secondaires. Donc, vous avez autant de pourcents de gaz à effet de serre qui ne sont pas comptabilisés. C'est qu'une convention dans le but de valoriser les gens qui, effectivement, retraitent et valorisent des déchets. Ça a pour conséquence concrète d'ignorer des émissions qui existent vraiment, mais on le fait quand même. Et des conventions, j'en ai des tas d'autres que je pourrais vous donner des exemples. Il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs choix qui sont possibles. Il y a une norme qui dit comment on doit faire. Évidemment, quand on écrit cette norme, il y a différentes parties prenantes qui ont tendance à chacune tirer vers là où ça les favorise, ce qui est normal. Au bout d'un moment, il y a un choix qui est fait. D'accord. Merci de ces précisions. Mais c'est vrai qu'arrêter arrêter la comptabilisation à 100 ans, à N puissants de la construction du bâtiment, c'est effectivement quelque chose qui semble bizarre. C'est particulier. Après, il y a quand même des arguments pour aussi. C'est-à-dire que là, dans les scénarios de la RE 2020, on démonte un bâtiment au bout de 50 ans. Ce n'est quand même pas non plus la réalité. C'est difficile. Aujourd'hui, quand on établit les fiches environnementales et quand on fait ces calculs d'ACV bâtiment, on fait des hypothèses sur ce qui va se passer en fin de vie du bâtiment. L'hypothèse, par défaut, c'est qu'on va le démonter. Or, ça risque de ne pas être le cas. Et si vous voulez, le fait de ne pas compter les émissions tardives ou de moins les compter puisqu'en fait, ce n'est pas qu'on ne les compte pas, mais vous avez vu, c'est une sorte de pondération. Il y a un tableau avec des facteurs qui va donner une pondération en fonction de l'année de l'émission. Finalement, de donner moins de poids aux émissions lointaines, c'est aussi quelque part dire finalement, ces émissions lointaines, on n'est pas sûr qu'elles vont avoir lieu. Ce qui est sûr, c'est que quand on fabrique les produits, là, on sait aujourd'hui combien il faut d'énergie pour fabriquer une poutre en bois, pour fabriquer une botte de paille, fabriquer un mètre cube de béton. Par contre, savoir comment va être démonté un bâtiment dans 50 ou dans 100 ans, c'est un peu plus du doigt mouillé. Et du coup, finalement, réduire le poids de ce qui va se passer à cette époque-là, c'est aussi appliquer une sorte de facteur d'incertitude. Ce n'est pas non plus dénué de sens. Mais c'est discutable, effectivement. C'est critiquable. D'accord. D'accord. Est-ce que, justement, le gouvernement a répondu clairement sur ce choix-là ? Est-ce que tu sais s'il s'est positionné ? Il peut se faire répondre. Oui, vas-y. Alors, nous, on n'a pas que ce soit lui ou moi, on a été, nous, participants dans les groupes d'expertise où on a analysé toutes les pistes qui étaient soulevées. Il y en avait plusieurs sur la méthode de calcul et on a donné des avis, nous, de scientifiques. Ensuite, il y a eu des groupes de concertation avec, là, plutôt les politiques, les représentants d'organisations, etc. Et je pense qu'effectivement, c'est là où ont été discutées ces notions d'aspect politique, on va dire. là où nous, on n'est pas trop intervenus et on n'a pas eu forcément les comptes rendus et les échos de ce qui a justifié, ce qui est clairement noté dans la loi, la loi Elan et la stratégie nationale bas carbone, c'est que la future réglementation du bâtiment devait prendre en compte et devait donner un avantage au stockage de carbone dans les bâtiments. Donc, après, comment le ministère l'a traduit dans la réglementation ? Parce qu'ils ont choisi, parmi les méthodes que nous, on a évaluées, ils ont choisi celle qui servait ce qu'annonçait la loi, en fait. Donc, bon. pour avoir échangé avec certaines personnes du ministère, il va y avoir des documents qui vont être produits par le ministère pour justifier ces choix. Je pense, de toute façon, qu'il y a de faux risques que ce soit attaqué au Conseil d'État par certaines filières. Donc, il serait indispensable d'avoir un argumentaire scientifique et politique à ce propos-là. Et donc, on devrait voir publier des documents. Alors, j'ai partagé mon écran pour vous montrer une illustration sur une petite maison de différentes comparaisons que j'ai réalisées d'analyse ainsi que de vie selon la méthode du label de plus et moins, ce qui préfigure la RE-2020. C'est quasiment identique. Et donc, sur cette maison qui est une maison en haussature bois qui a été réellement construite et qui est sur des pieux vissés. C'est ce qui a été choisi. J'ai testé plusieurs solutions et j'ai notamment testé quelque chose dont on ne vous a pas parlé tout de suite. C'est que dans la réglementation environnementale 2020 et dans le label plus et moins, il est possible de faire dans certains cas des calculs dits simplifiés avec des calculs forfaitaires et notamment pour tout ce qui a trait aux équipements techniques. L'explication, c'est que quand on décrit un bâtiment, si on décrit ces murs, ces dalles, ces toitures, etc., c'est déjà un peu compliqué. mais si en plus il faut qu'on décrive son système électrique, son système d'évacuation d'eau, la plomberie, etc., ça devient complexe. Il y a beaucoup d'objets de petite taille, nombreux, délinéaires, etc. et donc, c'est un travail qui nécessite du temps. Et donc, pour l'instant, le législateur, et ce n'est pas encore complètement arbitré d'ailleurs dans le cas de la R20-20, autorise pour certains lots constructifs, donc pour les lots d'équipements, équipements sanitaires, ventilation, chauffage, éclairage, informatique, etc., des calculs simplifiés qui sont ramenés au mètre carré de plancher. Donc, si on dit je fais une maison individuelle, eh bien, on sait que les sanitaires, ça pèse tant de kilos de CO2 par mètre carré de plancher si on n'applique à la méthode forfaitaire. Ou alors, on peut le décrire de manière détaillée en allant décrire il y a deux éviers, un WC avec une chasse d'eau, machin truc, etc. Et pareil pour le réseau électrique, il y a tant de mètres linéaires de câbles cuivres de telle dimension, des chemins de câbles si nécessaire, des interrupteurs, des prises, etc. Et donc ici, vous avez la comparaison dans ce graphique de la part pour une maison individuelle du poids en gaz carbonique de la partie matériaux, donc c'est ce qui est en sombre dans la partie inférieure, et de la partie équipement, c'est en clair, pour différentes variantes constructives. Donc ici, par exemple, de la maçonnerie classique qui est construite dans ce cas-là sur des fondations classiques en béton et pas sur des pieux vissés. Donc, ce même type de construction, on voit que lorsqu'on applique une description détaillée des équipements techniques, eh bien, il pèse moins parce qu'il n'y a pas cet aspect forfait. Ensuite, on voit ici une ossature bois, c'est celle qui a été vraiment construite avec des isolants biosourcés, ce n'était pas de la paille. Et donc, là aussi, on voit déjà une baisse et on voit que dans le cas où on fait l'effort de faire une description détaillée, eh bien, on a un meilleur résultat. Et puis, si on est en ossature bois remplissage de paille, eh bien, dans le cas où on applique des lots forfaitaires, on est à peu près au même niveau qu'auparavant, on est un peu meilleur. Et puis, dans le cas où on applique un calcul détaillé sur des lots techniques, eh bien, on a encore une amélioration de celui-là. Et donc, ce type d'approche, ça permet de visualiser l'impact des matériaux, des équipements. On n'en a pas beaucoup parlé, mais du chantier aussi, qui est aujourd'hui aussi mesuré de manière très macroscopique et des consommations d'usages, donc des consommations énergétiques et des consommations d'eau qui sont évaluées de manière forfaitaire par rapport au nombre d'occupants, au type de bâtiment et aux équipements qu'il y a dans les bâtiments, chasse d'eau avec économiseur d'eau ou pas, douche avec économiseur d'eau ou pas, etc. Donc, avec tout ça, eh bien, on peut faire un bilan environnemental à la mode RE-2020. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. En même temps, à quelques questions. Donc, on a eu une question sur le laitier de Fournay. J'ai répondu par écrit. Écoute, si tu peux l'expliquer un petit peu. la dire aussi parce que dans le repli, il n'y aura que le son. Ça marche. Et puis après, il y avait deux questions sur le réemploi. Voilà, c'est ça. Super. Du coup, sur le laitier de Fourneau, c'est un petit peu comme je vous ai indiqué sur les combustibles secondaires. De nouveau, c'est une convention. Si on considère que le laitier de Fourneau est un déchet de la production d'acier, on ne lui affecte aucun impact environnemental. Celui qui utilise cette matière-là qui est un déchet pour fabriquer un produit, il valorise un déchet, donc on ne le pénalise pas. Il va compter seulement l'impact du transport du laitier de son lieu de stockage vers le lieu de fabrication du produit qui intègre le laitier. Donc, ça allège son bilan environnemental. D'où le ciment bas carbone fait à partir de laitiers de Fourneau. Si, deuxième approche possible, si on considère que le laitier de Fourneau est un coproduit de la fabrication de l'acier, là, on va lui compter un impact environnemental à proportion de sa valeur économique. On va dire, par exemple, le laitier de Fourneau représente 3% du revenu de l'acierie qui produit de l'acier et du laitier de Fourneau. Donc, on va lui affecter 3% des impacts environnementaux de l'acierie. Et là, ça va changer significativement les résultats puisque sur certains ciments qui intègrent des grosses proportions de laitiers, ça peut augmenter de 10, 15, 20% l'impact du ciment, donc de autant l'impact du béton puisque l'impact du béton c'est l'impact du ciment de toute façon. Donc là, on est de nouveau sur une convention et on est en train de passer justement de l'approche numéro 1 que je vous ai décrite de déchets à l'approche de coproduits en ce moment parce que justement, il y a eu un petit peu de réflexion sur ce sujet-là, des questions qui ont été soulevées et là, c'est en train d'être tranché pour la deuxième approche. Et pour la prise en compte de l'énergie des laitiers, que les fiches sont déclaratives, ça ne va être pas pris en compte en réalité. Parce qu'il y a une obligation depuis 2017 en France de vérifier, de faire vérifier par tiers-partie indépendante toutes les fiches. Donc à partir du moment où la méthode sera claire, toutes les prochaines fiches qui vont être faites, toutes les révisions de fiches, elles vont devoir intégrer cette nouvelle méthode. Donc ici, une illustration, je vous ai projeté, je viens de rajouter la laine de laitier dans le comparatif, là, c'est le point noir qui est ici. Donc là, c'est une laine isolante, c'est une laine qui est plutôt utilisée d'ailleurs pour des produits de protection et qui est basée sur un laitier de haut fourneau. Et donc, vous voyez que bon, là, elle n'a pas un impact tellement bas par rapport aux autres. C'est différent dans le cas d'un béton. Pour ceux qui ne le savent pas, le laitier de haut fourneau, c'est en gros, c'est les scouris qui restent une fois qu'on a fabriqué de la fonte de l'acier. En gros, c'est ce qui reste dans notre four quand il est un peu sale. C'est toutes les cochonneries qui se font, qui ne sont pas désembrûlées, des choses qui sont de mauvaise qualité, dont on ne fait rien, entre guillemets, et donc on peut employer pour d'autres usages et notamment comme réactif dans les bétons en remplacement du clinker. C'est ça. Et il y en a à peu près 300 kilos par tonne d'acier qui est produit. Donc, c'est quand même une matière importante. Il y en a. Sur les produits du réemploi, pour tous les produits du réemploi, matériaux de réemploi ou qui intègrent de la matière recyclée, par exemple, on a effectivement déjà une convention qui permet de ne pas comptabiliser l'impact du cycle de vie d'avant. Donc, admettons, vous mettez dans votre bâtiment un, je ne sais pas, des carots de ciment de réemploi, des poutres en bois de réemploi. En théorie, on peut ne pas comptabiliser la fabrication de ces produits puisqu'elle a été comptée dans le cycle de vie de l'utilisation d'avant et on va compter seulement les opérations éventuellement transport, retaillage d'une poutre en bois ou rénovation d'un carot de ciment, ponçage, nettoyage. Et donc, c'est effectivement très avantageux pour le produit en question. La seule condition, c'est celle qu'on a indiqué tout à l'heure, c'est qu'il faut avoir une donnée environnementale. si on veut que ces produits-là soient valorisés, il va falloir que progressivement dans les mois et les années qui viennent, on établisse des fiches de déclaration environnementale pour ces produits-là. Il y en a déjà quelques-uns sur Ignès, j'en ai un mois en tête. Je n'ai plus en tête mais j'ai eu il y a quelques mois un produit de réemploi qui est ce qu'il je ne me souviens plus de quel c'était. Alors, tu en as plusieurs en tête. Donc ici, je vais montrer mon écran à nouveau. Ah, super. Je viens de rajouter donc ici un panneau de coton recyclé que j'ai au panel qui est fait par une entreprise espagnole et puis on a ici Métis qui est fait par la fondation Abépierre par le relais et donc vous voyez là aussi ils ne sont pas trop mal situés et puis par exemple pour donner un exemple de produits recyclés que l'on trouve aussi dans la base de l'Ignès il y a des planchers pour les bureaux tertiaires donc des planchers amovibles qui sont réemployés par une entreprise parisienne je suis en train de chercher son nom quelqu'un va peut-être pouvoir m'aider on va me revenir Mobius voilà Mobius c'est c'est une personne de qui a de Novotec qui a qui a donné le oui c'est de Tyrene de Novotec Mobius donc en fait voilà donc si je vais tomber sur voilà le document on va le trouver là voilà voilà donc ça c'est des planchers techniques de réemploi donc ils sont démontés et donc ici ils ont fait ils ont fait tout ce qu'il fallait au niveau déclaration c'est à dire qu'ils ont des documents qui donnent qui indiquent les caractéristiques techniques du produit et puis à partir de ça ils ont pu faire donc une analyse un cycle de vie tout à fait classique et obtenir voilà ce que l'on trouve classiquement dans une déclaration environnementale donc toute une série de chiffres qui nous donnent les impacts environnementaux qui ont été mesurés aux différentes étapes du cycle de vie donc c'est les colonnes donc ici par exemple c'est l'approvisionnement en matière première ensuite le transport dans la phase de production du produit là les étapes de fabrication et puis ensuite on est dans le chantier donc là on transporte sur le chantier ensuite ici on pose là on a l'usage donc ici il n'y a pas de remplacement ou d'autres choses qui sont prévues et ensuite en fin de vie on arrive à un certain nombre d'opérations qui sont réalisées donc transport jusqu'à la décharge au centre de retraitement ou autre le traitement des déchets l'élimination et puis éventuellement un réemploi de ce produit au bénéfice d'une autre d'une autre filière qui est comptabilisée ici à un impact négatif oui mais là on se situe vraiment dans une démarche produit qu'est-ce qu'il en est quand un maître d'ouvrage peut réutiliser Vaillance Jamabo etc plus en circuit ce que dit la RE 2020 ce que dit la RE 2020 c'est que on peut je mettrai un écran désormais lorsque un élément constructif est issu du réemploi on peut compter zéro comme impact environnemental donc ici par exemple je vais aller prendre par exemple tu as vu ça dans la future je l'ai fait je l'ai vérifié tout à l'heure avant de faire la présentation donc ici par exemple ils l'ont indiqué dans les principes ils l'ont indiqué dans les principes mais ça peut dispenser non non je te le montrerai on ne va pas le chercher maintenant mais c'est indiqué à Claire dans la méthode de calcul je l'ai vérifié moi aussi je l'ai vu je l'ai vu alors on aura la discussion tout à l'heure mais en tout cas ici vous voyez par exemple je fais vite on a un mur qui est constitué d'un enduit d'une laine de roche et d'un voile en béton ok si ce produit est neuf si ce mur est neuf et bien son cycle de vie elle est ici par exemple sur le réchauffement climatique et bien on va avoir un impact qui est entre guillemets relativement faible pour l'enduit qui est sur laine de roche puis un peu plus pour laine de roche et puis un autre un impact beaucoup plus important pour le béton bancher qui est construit si maintenant on dit comme je viens donc ici on va regarder le chiffre on est à 100 kg 101 kg d'émissions de CO2 si on considère qu'il a été construit en 1980 et bien on passe à 64 kg parce qu'en fait il y a une partie des impacts qui sont qui sont entre guillemets amortis ça fait déjà plus de 50 ans que c'est 40 ans que c'est fait et donc il y en a 40% qui ont disparu et puis si on compte zéro comme le dit la nouvelle réglementation et bien ça ferait que alors là je ferais comme s'il n'existait pas et donc l'analyse d'un cycle de vie on passerait à 11 kg d'équivalent CO2 sur cette paroi ce qui est en fait de mon point de vue une bonne manière de faire parce que ce qui est construit de toute façon a déjà généré la majorité des impacts que ça devra générer il n'y a que ceux de la fin de vie qui ne sont pas générés et donc le fait de le réemployer est vraiment bien plus bénéfique que de ne pas le réemployer j'arrête là le partage peut-être qu'on peut laisser des gens réagir il y a quelqu'un qui a demandé quel logiciel tu utilises ah alors j'utilise un logiciel que je développe qui s'appelle Cocombim donc c'est un logiciel que vous pouvez trouver sur internet tu pourras nous mettre le lien dans la description je vais le mettre voilà je vous partage je vous le mets dans la discussion hop voilà hop donc c'est un logiciel que je développe et que j'utilise quotidiennement pour mon travail donc vous pouvez le télécharger ici voilà je vois que les questions on a une question qui nous dit comment peut-on utiliser un voile de réemploi dans un bâtiment neuf oui bon ça c'était l'exemple c'était le mur c'était l'exemple que tu avais sous la main alors comment peut-on utiliser un voile de réemploi non en fait non alors c'est non non mais c'est un exemple réel en fait c'est pas qu'on réutilise un voile de réemploi c'est qu'on démolit pas le bâtiment on a un bâtiment et on le on le réélite ouais donc en fait on est vraiment sur la réhabilitation donc là on est encore mieux que le réemploi le mur de structure reste en place et donc c'est autant d'économiser donc voilà donc là ici une illustration par exemple du contenu en bois du des différents matériaux donc on voit bien qu'il y a certains éléments qui sont en bois et puis on voit au contraire par exemple le partitionnement les cloisons ne sont pas ne sont pas en bois ok j'ai vu tout à l'heure un commentaire auquel on n'a pas répondu c'est Sylvain Deschamps qui indique qu'il ne faut évidemment pas comparer les produits produit à produit puisque c'est à fonction équivalente qu'on réalise les comparaisons c'est à dire que si on veut comparer une paroi avec une résistance thermique on va dire de 4, 5, 6, 7 on prend tout le complexe donc c'est ce que fait Luc dans ses travaux il va vous comparer une sature bois avec un remplissage paille avec son bardage éventuellement son panneau intérieur les vis tout le complexe complet versus un mur en parpaing avec son isolant PSE son enduit minéral c'est vraiment effectivement et puis son BA13 à l'intérieur c'est vraiment le complexe complet et à fonction évidemment à performance identique sinon la comparaison n'est pas valable et le mieux étant évidemment ce que fait Luc aussi des ACV de bâtiment complète c'est le bâtiment complet à fonction et à service équivalent oui donc je peux je peux juste le montrer dans ce cas là par exemple ici ici c'est une opération de réhabilitation avec différentes solutions qui sont testées donc par exemple ici donc une ITE en laine de roche ici une ITE donc la seconde une ITE avec une laine de roche et du verre cellulaire pour la cave la troisième c'est de l'ITI de l'isolation thermique intérieure avec de la laine de roche et de la laine de verre alors ici le poids supplémentaire de la laine de verre de la solution isolation par l'intérieur c'est pas lié à la laine de verre c'est lié à la plaque de plâtre qu'il faut mettre puisqu'on fait de l'isolation par l'intérieur et au rail qui va avec ensuite à côté d'un isolant recyclé genre métisse et du liège dans les caves pour isoler la sous-face des caves alors qu'ici on est dans laine de roche ensuite on passe sur une solution où on utilise de la fibre de bois en toiture terrasse en parois extérieures et on utilise du liège au niveau de la cave et ici une solution avec autant de liège que possible avec une toiture terrasse qui est isolée en fibre de bois plus liège parce qu'il n'y a pas de solution pour laissant tout liège sur le marché une isolation par l'extérieur en liège plus enduit et une isolation de la cave en liège et donc là on voit l'impact environnemental sur l'ensemble du cycle de vie de chacune de ces variantes et juste pour vous montrer on peut le voir par exemple ici on va le voir pour les différentes étapes du cycle de vie et donc on va voir des moments où on a des valeurs un petit peu négatives et d'autres positives donc ici par exemple le rouge c'est l'étape de production des matériaux l'an orangé c'est l'étape de construction le vert c'est l'usage et la fin de vie elle est en bleu donc de cette manière là on peut affiner les calculs et essayer d'en savoir plus sur de mieux comprendre où est-ce qu'on peut jouer pour améliorer le bilan environnemental du bâtiment je laisse les questions peut-être arriver oui il y avait une question sur la réhabilitation est-ce que la réhabilitation est concernée par la réhabilitation environnementale non mais ça devrait venir probablement ça devrait venir et aussi ce que j'ai indiqué dans la conversation c'est que même pour le 9 à court terme à priori janvier 2022 c'est d'abord les logements et ensuite ce sera les tertiaires ça va être étendu et la réhabilitation à mon avis viendra aussi et il faudra adapter un peu la méthode de calcul très bien il y avait un autre commentaire qui était intéressant c'est de bien distinguer le réemploi du recyclage effectivement on parle en termes d'ACV de réemploi quand on conserve le produit on va dire le matériau dans sa forme éventuellement il y a un retaillage un resurfaçage mais on le garde tel quel recyclage on est plutôt sur des sur des transformations un peu plus importantes de la matière avec des broyages avec de la refonte on n'est pas tout à fait sur le même concept mais par contre en termes de méthodologie de calcul on utilise la même méthode c'est à dire qu'on ne comptabilise dans l'impact environnemental que les transformations qui ont été faites à partir du moment où on récupère le déchet et leur emploi évidemment implique en général moins d'énergie que le recyclage qui demande quand même de plus transformer la matière d'accord donc là en résumé les FDES de recyclage se sont plus adaptés aux produits où on va mettre enfin où on va transformer des produits déjà fabriqués comme ce qui a été présenté avec les parquets etc pour le réemploi même si c'est tout qu'on va retailler resurfacer etc en réalité le bureau d'études il va il va compter zéro ou il va comment il va faire alors il peut il peut compter en fait dans la note d'un cycle de vie il va préciser que la poutre n'est pas issue c'est pas une poutre neuve et donc s'il fait bien son travail il va pouvoir comptabiliser par exemple le temps de rabotage de resciage de cette de cette poutre c'est tout à fait recevable c'est un travail monstre c'est un travail monstre après on prend quand même des on va pas le faire poutre par poutre si on fait un immeuble donc on va donner des heures de grandeur et donner des heures des heures de de machine etc oui c'est un travail mais c'est la contrepartie de aussi de rechercher la performance si on mesure pas on peut tous dire qu'on est performant si on nous demande on interroge sur notre temps au 100 mètres on peut tous dire qu'on fait 9 secondes au 100 mètres tant que c'est pas mesuré on peut le prétendre il est probable qu'on n'est pas nombreux pour y arriver oui mais en vrai sur le terrain est-ce que les est-ce que ce travail est suffisamment rémunéré pour faire un travail de qualité on est au début on est au début donc ça dépend en fait c'est comme toujours je dirais que c'est la même réponse que pour la thermique ou pour d'autres objets tout dépend de la motivation du maître d'ouvrage au départ si le maître d'ouvrage est motivé par la performance énergétique ou environnementale ou autre et bien elle sera probablement au rendez-vous parce que les équipes de maîtrise d'oeuvre et les équipes de construction vont être amenées à respecter ça si le maître d'ouvrage s'en fiche le calcul sera fait à l'emporte-pièce et pour l'instant le législateur ne vérifie pas grand-chose pour ne pas dire rien quasiment donc on a encore du chemin effectivement avant que ça se traduise vraiment par une amélioration moi je suis quand même optimiste je pense qu'avec le durcissement progressif des seuils qui est annoncé dans la réglementation de toute façon on ne pourra pas construire dans 10 ans comme on construit aujourd'hui même si on s'en fiche ça ne changera pas grand-chose l'année prochaine mais enfin pas grand-chose ça commencera à faire changer les choses mais dans 10 ans on ne pourra vraiment pas construire comme on construit aujourd'hui c'est clair ok merci pour ta réponse peut-être une dernière question là d'Olivier Gojar et puis après enchaîner sur plus généralement l'ARE 2020 enfin peut-être passer sur un autre sujet que la CV je vous laisse faire Olivier demandait pourquoi le Liège est-il aussi performant ? alors il y a une bonne raison à ça la première bonne raison c'est que le Liège ce n'est que du Liège un panneau de Liège aggloméré ce n'est que du Liège qui est cuit à la vapeur et qui est collé par sa propre résine donc le procédé est vertueux ensuite il y a un deuxième effet masqué c'est que non c'est à dire ce n'est pas tout à fait vrai donc je vais l'enlever mon effet masqué parce qu'en fait j'allais dire qu'il y avait des différences d'impact environnemental suivant l'endroit où sont faits les déclarations environnementales parce que les Français comptent un peu plus d'impact que les autres donc on est donc on se pénalise de ce point de vue là mais il y a une FDES qui a été faite selon la norme française donc pour le Liège pour le Liège enduit le deuxième vrai deuxième de mon point de vue vraie explication c'est que les produits techniques en bois les fibres de bois etc. sont des produits qui sont très intéressants sur le plan technique qui sont très performants mais qui ne sont pas époustouflants d'un point de vue environnemental parce que le process de transformation est assez lourd c'est une industrie qui est quand même complexe avec des process qui réclament de l'énergie et des compléments souvent en produits par exemple quand on prend des fibres de bois qui sont utilisées pour la toiture terrasse et bien ils ont une colle au polyuréthane etc. et donc il y a la réalité aussi d'un impact environnemental qui est a priori plus grand que celui du Liège enfin qui est plus grand que celui du Liège aggloméré et ensuite il peut y avoir aussi d'autres effets qui sont liés aux techniques d'ACV les gens qui vont réaliser l'ACV vont faire des choix sur les scénarios de fin de vie qui vont être en rapport avec une certaine réalité et donc il y en a certains qui sont plus favorables dans certains cas que dans d'autres et donc suivant les choix qui sont faits on peut avoir aussi des différences on ne va pas rentrer dans les détails ça serait trop long mais en tout cas pour ceux qui pourraient penser comme c'est souvent le cas que les ACV c'est moins sérieux que la thermique et bien je leur répondrai que je ne connais pas beaucoup de documents sur thermique où il y a une vérification par tiers-separtie par exemple et donc l'ACV quand même même si évidemment c'est complètement discutable encore et qu'il y a des écarts qui ne sont pas toujours explicables il y a quand même une démarche que je trouve assez vertueuse sur l'amélioration de la qualité et la confiance qu'on peut avoir dans les résultats merci pour cette réponse Luc je posais aussi la question parce que le liège il faut qu'on ait bien conscience que c'est une ressource rare oui je suis conscient et que le fait que ce soit très performant ne devrait pas conduire à l'utiliser je dirais en toutes circonstances réserver aux usages pour lesquels il est très performant au delà de ses performances thermiques c'est à dire le fait qu'il soit insensible aux agents acides aux agents alcalins à l'humidité etc c'est pour ça qu'en fait dans les tests que j'avais fait j'avais fait des solutions où il était employé surtout dans les caves pour ne pas employer du verre cellulaire ou de laine de roche et ensuite en toiture terrasse il se trouve qu'il y a un fabricant français qui a une solution fibre de bois plus liège qui permet d'éviter une fibre de bois avec une colle polyuréthane donc c'est intéressant aussi et après il y a un fabricant français qui propose une solution dite avec enduit panneau de liège tout à fait et tous ces lièges proviennent du Portugal du Portugal qui est le premier producteur mondial et dans la région PACA on s'attache à faire revivre une filière liège locale donc j'espère bien que d'ici quelques ce ne sera pas des mois mais quelques années on pourra trouver du liège du var sur nos chantiers alors si certains d'entre vous cherchent des renseignements sur le liège il y a une mine d'informations c'est la sub-ré-varoise qui a un site remarquable je vais vous le passer dans la discussion qui est un site vraiment c'est une mine d'informations sur le liège d'ailleurs on va faire cette action cette année avec la sub-ré-varoise une action avec le CSTB pour identifier quelle est la meilleure granulométrie pour utiliser du liège en vrac et quelles sont ses performances thermiques et à cette occasion là j'ai appris que en fait les méthodes de calcul des lambda des isolants en vrac étaient très très peu fiables et que le CSTB s'est lancé à essayer de trouver des nouveaux protocoles pour mieux évaluer les performances des isolants en vrac et du coup le liège va servir en partie de 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 test pour ces nouvelles méthodes vous savez des trucs tout neuf que je sais moi-même que depuis trois jours donc c'est un scoop en tout cas ça ne m'étonne pas que ça soit mal mesuré ils nous l'ont bien dit on se rend compte que c'est d'une manière générale pour les isolants en vrac que les méthodes utilisées jusque là ne rendent pas compte de la réalité et que tout ça va devoir évoluer voilà et donc par exemple en thermique c'est un de mes dada en thermique aujourd'hui quand on veut comparer deux murs on compare la résistance thermique et quand on compare la résistance thermique on prend en compte l'épaisseur et la conductivité thermique c'est-à-dire deux paramètres et en fait si on veut avoir une idée à peu près correcte du comportement thermique du mur il faut prendre en plus la masse volumique et la chaleur spécifique donc il manquait deux paramètres dans le calcul et pourtant aujourd'hui le calcul il n'est fait qu'avec deux paramètres au lieu de quatre et si on ne prend pas ces quatre on est incapable de rendre compte des comportements d'été en particulier des parois opaques enfin des parois en général des parois opaques en particulier et il se trouve que ces deux paramètres supplémentaires ils sont très à l'avantage des biosourcés en général et en plus ils sont disponibles et les calculs sont faciles donc voilà moi j'ai mis des remarques par exemple sur le site de la R2020 pour que ça soit pris en compte j'espère que d'autres l'ont fait parce que c'est vraiment dommage qu'on ne le fasse pas alors on me presse en me disant qu'il fallait qu'il faut qu'on s'occupe de parler de FDES-PAI donc je suppose qu'il va falloir qu'on change de sujet merci sauf s'il y a quelqu'un qui a des questions qui lui brûle les lèvres on va peut-être passer quand même au sujet aussi qui était à l'origine de ce payardage qui est d'informer les membres du réseau et la communauté du travail en cours sur la réalisation de FDES-PAI pour laquelle une partie de la communauté a contribué dans le cadre d'une campagne de financement participative sur la plateforme EloASO donc ce financement qui a pour objectif de lever 25 000 euros qui est le cofinancement privé nécessaire pour financer la réalisation de FDES et justifier de subventions publiques en face est toujours en cours aujourd'hui il y a à peu près 17 000 euros de rassembler grâce à la générosité de tous mais cette campagne continue on remettra le lien tout à l'heure voilà donc merci Gabriel qui vient de mettre le lien donc peut-être avant de repasser la parole à Luc qui va présenter les travaux c'est rappeler donc ce qui est où ça en est et comment on en est arrivé là donc pour info la FDES collective sur la botte de paille est arrivée à échéance les FDES doivent être renouvelés tous les 5 ans si je dis juste Luc précisera ça tout à l'heure et donc la FDES du réseau français de la construction paille est arrivée à terme en fin d'année dernière et donc il fallait refaire une FDES bon il se trouve que les données qui avaient servi à la précédente avaient été perdues entre temps je vous épargne la petite histoire donc il a fallu recommencer à zéro et donc nous avons le RFCP et Réseau d'Anse Paille et les régions et certains acteurs du réseau travaillaient à mettre en place un projet de réalisation de FDES donc c'est un projet global pour la réalisation de 4 FDES donc une FDES sur la botte de paille dite conventionnelle donc ramassée en plein champ la botte de paille plein champ d'origine d'agriculture biologique la botte de paille à façon c'est à dire fabriquée en atelier donc c'est les bottes qu'on remodèle des bottes qui passent par exemple c'est des grosses bottes qu'on va passer dans des mêleurs etc. pour refaire des petites bottes et la paille hachée voilà donc ces 4 FDES qu'on fait refaire on a réussi à obtenir 50% de financement public pour refaire ces FDES et donc aujourd'hui le pilotage de cette campagne est mené par Resonance Pie donc avec Nathalie et moi-même Nathalie si tu veux mettre ta webcam je ne te vois pas et la réalisation des FDES a été confiée à Luc qui va présenter là où en sont les travaux voilà Nathalie est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou Gabriel avant de passer la parole à Luc juste rajouter qu'il y a eu quand même 78 donateurs sur cette campagne et qu'elle est toujours en cours et qu'on espère atteindre le montant pour pouvoir vraiment finaliser ces FDES donc Luc je te laisse la parole oui avant je voulais juste préciser que la paire de données n'est pas de notre fête tu ne l'avais pas précisé Nicolas mais voilà c'est important ça vient des pouvoirs publics effectivement la précédente avait été menée par des institutions des organismes publics qui ont malheureusement fortuitement perdu les données et nous avons passé deux ans à essayer de retrouver ces données en vain et donc on a remonté une action complète pour lever 50 000 euros qui est le coût de réalisation de FDES de qualité qui nécessite un gros travail que Luc va vous présenter voilà d'accord donc je je reportage mon écran je vais faire vite parce que je pense qu'on n'est pas en avance je suppose que vous voyez mon écran pas encore ah non pas encore je n'ai pas partagé pardon je me suis trompé voilà là je crois que vous devriez le voir vous voyez c'est bon c'est bon donc en fait pour réaliser des FDES ce que l'on doit faire c'est retracer l'inventaire un cycle de vie de l'histoire d'un produit donc par exemple une boîte de paille elle est produite dans un champ elle est produite en même temps que du grain c'est surtout ça qui intéresse l'agriculteur au premier lieu ensuite elle est pressée etc elle est utilisée sur un chantier puis un jour elle est démontée elle a une fin de vie et elle revient éventuellement au sol où elle est brûlée où elle a d'autres usages et donc tout ça on doit le modéliser et pour le faire je me suis beaucoup consacré à la partie agricole qui est la partie la plus importante au niveau de l'impact ainsi que de vie des boîtes de paille et donc vous avez vous avez été vous avez un lien ici qui vous a été partagé à certains d'entre vous qui donne la liste des producteurs qui ont été identifiés et donc j'en ai enquêté un certain nombre donc tous ceux qui sont en jaune là c'est ceux pour qui j'ai eu des réponses ou j'en attends sachant que j'ai fait le choix de faire de la surqualité j'en ai beaucoup plus interrogé que nécessaire parce que ça m'intéresse personnellement je trouve ça très passionnant de discuter avec les agriculteurs et puis c'est intéressant pour le réseau pour mieux comprendre aussi la filière donc voilà région par région il y a un certain nombre de producteurs qui ont été interrogés et d'ailleurs j'ai été aidé en ça par Céline Boer j'espère qu'elle est là et que je tiens à remercier parce qu'elle m'a donné un sacré coup de main et puis je commence à interroger maintenant les constructeurs sur leur pratique et surtout sur leur pratique de démontage en fin de vie ou de démontage quand il y a des problèmes sur des parois pour savoir ce que devient la paille en fin de vie parce qu'on n'a pas vraiment une filière aujourd'hui de démontage de bâtiments de paille parce qu'on n'en a quand même pas tant que ça qui sont anciens et la maison feuillette pour l'instant on va encore la garder un petit peu donc voilà donc ça commence par ça et ensuite concrètement comment ça se présente et bien ça se présente par des questionnaires que je déroule auprès des agriculteurs et donc vous avez ici le questionnaire que j'ai déroulé donc chez les agriculteurs avec donc leur nom leur prénom le type d'agriculture qu'ils pratiquent les surfaces qu'ils travaillent en céréales les volumes les tonnages de paille qu'ils vendent pour la construction le rendement de grains et le rendement de paille qu'ils obtiennent parce qu'en fait on fait ce qu'on appelle une allocation économique c'est-à-dire que les impacts environnementaux de la production de paille pour la construction vont être pondérés par la quantité de paille et la quantité de grains qui sont produits à l'extérieur sur une parcelle pondérés eux-mêmes par leur prix donc en gros pour prendre une valeur moyenne sur la France on a un rendement qui est à peu près de 7 tonnes de grains à l'hectare en France et de 4 tonnes de paille à l'hectare et donc ensuite on pondère le poids des impacts environnementaux en fonction de ce poids en termes de quantité respective lui-même pondéré par le prix auquel on vend chacun des produits alors ensuite je m'intéresse aussi au type de clientèle qu'il y a le type de bottes qui sont qui sont produites les capacités de stockage de l'agriculteur les amendements chimiques qui sont apportés les amendements organiques les tracteurs et les différentes machines utilisées avec leur temps d'utilisation les consommations de carburant les surfaces traitées à l'heure etc. le nombre de passages sur la parcelle les herbicides les raccources les antilimaces les fongicides etc. qui sont employés et quelles sont les machines qui sont mises en oeuvre pour le faire ensuite éventuellement quand il y a de l'irrigation il y a peu d'agriculteurs mais il y en a quelques-uns pour lesquels il y a de l'irrigation ensuite tout ce qui est préparation des sols donc les techniques qui sont employées donc ici par exemple un déchômage avec préparation de lits de semences les tracteurs qui sont utilisés à nouveau les semis les consommations de carburant pour faire les semis ensuite on passe à la moisson pareil la consommation de carburant de la machine de la moissonneuse avec le temps qu'elle met le pressage pareil le groupage et le ramassage des bottes de paille le chargement des bottes de paille dans le hangar et ensuite le transport de la paille jusqu'au site et donc avec tout ça et bien j'ai eu une idée assez fidèle de la filière d'employés donc ça je le fais pour chacun des acteurs alors à partir de ça ça me permet d'avoir des statistiques et donc je précise que j'ai fait des statistiques différentes en agriculture bio et en agriculture pas bio et donc ici par exemple vous voyez que en termes d'allocation économique et bien on voit qu'en agriculture biologique on est en moyenne donc ici c'est la colonne qui est ici on est à 33% de la valeur qui est représentée par la paille dans la culture paille plus grain et 28% dans l'agriculture conventionnelle au niveau de l'intensité sociale j'en ai profité aussi pour pour mesurer ça et bien on est en agriculture biologique en moyenne à 49 hectares travaillés par une personne presque 50 on va dire une personne pour 50 hectares et en agriculture conventionnelle en moyenne aux alentours de 90 hectares pour une personne ensuite ici vous avez les quantités de carburant qui sont qui sont consommées donc vous voyez que là en agriculture conventionnelle on a un tout petit peu moins en moyenne que sur l'agriculture pardon en agriculture biologique on a un petit peu moins que sur l'agriculture conventionnelle mais l'écart n'est pas énorme ensuite et bien on a ce détail là pour les différentes étapes par exemple pour aller au stockage etc tous les détails des consommations de carburant au niveau des amendements des amendements chimiques donc en général il n'y en a pas en bio mais il y en a quelques-uns qui en ont un petit peu et puis donc on voit vraiment la forte différence ici on a 4 en moyenne contre 154 unités d'azote à l'hectare en agriculture conventionnelle etc et puis on voit apparaître ici par contre le fumier les fiantes etc qui sont beaucoup plus utilisés en agriculture biologique et ensuite on a zéro traitement chimique côté bio et des traitements chimiques qui sont indiqués ici au niveau de l'agriculture conventionnelle donc en fait quand on regarde ça en graphique je n'ai pas fait de joli graphique malheureusement je n'ai pas eu le temps il fallait que voilà et ici on voit donc ici pour les différents ici vous avez les consommations de carburant pour les différents producteurs que j'ai interviewés en agriculture conventionnelle pour les différentes étapes de la culture et ici les amendements chimiques pour les agriculteurs conventionnels aussi et puis pareil à côté pour le bio voilà et puis ici nuages de points qui montrent par exemple le prix de la paille pressée donc en bleu c'est l'agriculture conventionnelle en vert c'est l'agriculture biologique avec une pointe ici sur un producteur qui a réussi à vendre le grain à 700 euros la tonne c'est du petit épautre en bio donc on a à la fois le prix du grain et le prix de la paille sur ce graphique et ici le prix moyen de la paille stockée donc en haut en bio en bas en conventionnel donc tout ça ça me permet d'avoir des données statistiques qui sont intéressantes et donc juste je vais vous donner quand même le prix de la paille tel qu'elle nous intéresse tel qu'on l'achète pour construire le prix moyen de la paille parce que je pense qu'on doit être aux alentours de 150 euros la tonne si je ne dis pas de bêtises si vous le voyez vous me dites quand j'y suis voilà prix de la paille stockée en bio on est en moyenne à 241 euros la tonne alors qu'en conventionnel on est en moyenne à 153 euros la tonne voilà ensuite je fais ça aussi donc pour les gens qui refont des bots à partir d'autres et donc j'ai interviewé un certain nombre d'acteurs donc par exemple ici eh bien on a un acteur qui a un process qui tient dans un camion qui permet de dérouler des bottes rondes et de ressortir des bottes rectangulaires des petites bottes et donc ici aussi j'ai donc mesuré un certain nombre de choses le temps qui est passé la quantité d'énergie qui est consommée les puissances de moteur électrique etc de manière à avoir des informations sur l'impact environnemental de ce process de production de bottes de paille donc ensuite eh bien je démarre donc les interviews auprès des constructeurs et donc et donc là c'est Manon Levoir qui m'a gentiment proposé de me donner un coup de main aussi parce que c'est un énorme travail et j'ai à nouveau choisi de faire de la surqualité et d'en profiter donc pour demander beaucoup de choses qui ne sont pas nécessaires strictement pour la pour la FDES donc si vous êtes interviewé ne m'en veuillez pas ça prend un quart d'heure ou 20 minutes au lieu de 5 c'est l'occasion aussi d'avoir plus d'informations donc voilà on a des données sur est-ce qu'on est adhérent par exemple au au réseau quels sont les désordres qui sont constatés et puis les temps d'utilisation machine pour démonter un mur en bois de paille ou pour le monter les prix qui sont pratiqués etc les chiffres d'affaires les types de céréales qui sont employés etc les distances donc toute une série de choses qui permettront ensuite d'obtenir une FDES enfin 4 FDES donc bottes de plein champ bio bottes de plein champ conventionnelles bottes fabriquées à façon dans un atelier donc refabriquées et paille hachée pour le remplissage de caissons voilà je vais arrêter là et vous laisser poser les questions que vous souhaitez si je peux non je ne vais pas montrer ça ça va être trop long je crois pour montrer des résultats intermédiaires mais ils sont encore un point complet pour être vraiment montré Luc tu peux peut-être rappeler le planning dire un petit peu quand chaque chose doit arriver donc en fait le planning j'espère arriver à fournir une FDES qui soit les deux FDES de première ça sera sur la paille conventionnelle et la paille bio de plein champ j'espère finir ça pour le mois de juin l'idée c'est de les publier si possible en juin pour que on n'ait pas de trou dans la raquette par rapport à la R2020 sachant que on a de la chance les données par défaut actuelles qui sont disponibles sur le site d'Ignès ont été calculées à partir de la FDES que nous avions faite et donc elles sont très bonnes contrairement à ce que subissent d'autres acteurs de la construction durable par exemple les acteurs de la construction d'intercrues qui ont des FDES qui par défaut qui sont des valeurs par défaut qui sont épouvantables merci beaucoup Luc merci beaucoup de nous avoir montré le derrière de tous ces calculs et puis de l'enquête que tu mènes on a une première question écrite qui parle de la paille bio forcément c'est un sujet qui c'est un sujet qui intéresse donc la question était de savoir si aujourd'hui il ne vaut pas mieux de ne pas l'utiliser justement pour qu'elle soit utilisée en agriculture biologique alors en fait alors en fait c'est une discussion qui pourrait prendre beaucoup de temps mais on peut la résumer d'une manière simple l'immense majorité des agriculteurs que j'ai interrogé sortent 100% de la paille tous les ans des champs que ce soit en conventionnel ou en bio et la raison principale c'est que dans la majorité des sols laisser la paille n'a pas d'intérêt en termes n'a pas d'intérêt direct et je fais bien attention à ce que je dis agronomique parce qu'en fait la paille étant très carbonée elle provoque lors de sa dégradation une fin d'azote et elle donc fait baisser à portée de la paille elle fait baisser la quantité d'azote dans la majorité des sols si on n'a pas un complément des engrais verts de la fumure etc. donc beaucoup d'acteurs qui ont des sols adaptés sortent toute la paille et la compensent en conventionnel par des engrais et en non conventionnel par des cultures intermédiaires ou par des apports de fumier ou par des apports de fientes etc. et donc ça n'est pas un problème de sortir en parlant macroscopiquement ça n'est pas un problème de sortir la paille pour la construction contrairement à ce qu'on pourrait croire en regardant ça rapidement ok oui oui c'est effectivement là tu répondais à une autre question mais pardon mais la réponse est intéressante parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est présent chez les détracteurs la question initiale c'est l'usage de la paille bio en litière animale dans l'agriculture biologique ah oui alors c'est pas ah oui c'est pas du tout antinomique il faut savoir que les quantités de paille que l'on consomme pour la construction sont complètement marginales par rapport à l'élevage on est un pour 1000 donc bon il y a bien sûr il peut y avoir des tensions sur la la disponibilité en paille dans certaines régions en particulier dans les zones d'élevage surtout à certaines périodes de l'année mais en fait je dirais que ce que j'ai identifié aussi c'est que la principale raison qu'il peut y avoir pour du manque de paille et ça affecte très essentiellement les éleveurs c'est le fait qu'il n'y ait pas de contrat de contractualisation avec des producteurs assez souvent et que donc c'est géré souvent un peu tard et d'autre part le fait que certaines moissonneuses brisent tellement la paille qu'on ne peut pas la presser et donc c'est à mon avis quelque chose qui va changer parce que le prix de la paille monte il y a même eu des producteurs qui ont vendu pour plus cher de paille que de grains cette année donc le prix de la paille monte ça va augmenter l'intérêt pour la paille et donc je pense que progressivement il va y avoir soit l'abandon de certaines machines soit des agriculteurs qui utiliseront certaines machines pour presser plus de paille mais moi je ne suis pas inquiet de ce point de vue là sur la disponibilité en paille pour la construction à partir du moment où on met en place une politique je pense de coopération et de coordination avec les éleveurs et les céréaliers c'est des choses d'ailleurs dont j'ai parlé avec eux plusieurs fois on a une question aussi sur la sur la paille hachée tu peux peut-être enfin sur la F2S paille hachée puis j'en profite pour pour annoncer que le 2 juin il y aura un paillardage qui va être très intéressant sur justement les travaux liés au développement de la paille hachée le 2 juin de 18h à 19h voilà vous avez le lien d'inscription qui sera comme d'habitude sur le site du réseau et peut-être que vous pourriez vous montrer parce que je parle à un écran noir c'est pas rigolo donc par rapport à la paille hachée par rapport à la paille hachée voilà c'est plus sympa de vous voir et ça fait plaisir donc par rapport à la paille hachée donc j'ai pas encore interviewé les fabricants mais effectivement on partira donc de on va voir où elle est produite ou conventionnelle ou bio je sais pas exactement comment ça sera et à partir de là on va modéliser le process de de broyage de dépoussiérage d'insufflation etc pour obtenir un impact environnemental de la paille hachée voilà alors quand la boîte se retrouve dans un mur préfabriqué via un industriel ou un atelier de charpente à quel moment on en tient compte dans le calcul donc en fait l'AFDES elle porte sur le remplissage en paille donc lorsqu'on fera l'ACV d'un bâtiment ou d'une paroi il faudra modéliser l'impact de de vos satures à part ça peut être des poutres en riz ça peut être du bois massif ça peut être du lamellé collé ça peut être de la paille porteuse etc donc c'est pas dans la FDES paille et de la même manière si un enduit ou une plaque c'est traité à part et après je vois si le prix monte par rapport à celui du blé l'impact alloué va augmenter du coup dans l'ACV c'est exact il est déjà monté par rapport à la FDES précédente c'est la vie c'est la rançon de notre succès ok ouais est-ce que bon ça fait presque deux heures ce paillardage je pense que les questions commencent à se tarir on prend les on prend les dernières qu'est-ce que qu'est-ce que tu en dis Luc est-ce que tu avais est-ce que tu avais autre chose est-ce que tu avais autre chose à rajouter moi ce que j'ai à rajouter c'est que certains d'entre vous vont être appelés par moi ou par quelqu'un d'autre pour les interviewer sur leur pratique de construction et de déconstruction et donc ne nous en veuillez pas si c'est un peu compliqué pour répondre parce qu'on en profite pour vous analyser statistiquement et pour essayer d'en savoir plus sur la filière n'hésitez pas les dernières questions vous pouvez mettre votre micro et puis la poser directement plutôt que de l'écrire je pense que on va être on va être soumis à une concurrence il va y avoir une concurrence à l'accès à la paille à moyen terme ou des problèmes d'approvisionnement et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on commence à travailler avec les agriculteurs et en particulier avec les éleveurs je rappelle que nos fonctions sont complètement marginales par rapport à l'élevage et même si on multiplie par 10 le nombre de bâtiments qu'on fait en paille ça restera complètement marginal mais en période de crise de sécheresse comme ça risque de nous arriver de mauvaises récoltes de méthanisation dans le nord de l'Europe qui vient prendre de la paille en France par exemple etc. quand il y aura des tensions si on ne les a pas anticipées ça montera en imping et ça deviendra difficile donc il faut absolument qu'on aide les agriculteurs et les éleveurs et les céréaliers à s'entendre j'ai discuté avec eux au niveau national et visiblement ils ne sont pas arrivés dans le passé à s'entendre sans être fâchés mais simplement à ne pas trouver les moyens concrets de bosser ensemble et ils sont heureux qu'il y ait un troisième acteur qui ait envie de bosser avec eux et donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont envie de s'engager dedans mais on aurait besoin de force vive parce que c'est quelque chose qui est important à faire pour qu'on anticipe pour ne pas subir des problèmes et des tensions qui seront dommageables à tout le monde il faudra se rappeler quand la dernière grande sécheresse on a eu 20% de rendement à moins sur toutes les cultures en France et que ça pourrait arriver l'été prochain et par ailleurs une deuxième chose qui est problématique et qui me semble assez inquiétante c'est que les acteurs les grands acteurs de l'énergie ont identifié les bioressources comme étant un moyen de produire soi-disant de l'énergie zéro carbone ce qui me semble assez discutable et donc il y a un effet d'aubaine alors aujourd'hui on ne le subit pas trop parce que l'énergie n'est pas chère et donc on achète du pétrole du gaz et du charbon pour que d'aller mais si le prix de l'énergie augmente et comme de toute façon en plus on va de plus en plus comptabiliser les impacts carbone donc ils seront défavorables aux énergies fossiles et bien il sera très commode plutôt que de gérer des économies d'énergie de gérer de brûler de la biomasse donc j'ai assisté à des présentations au niveau national des énergéticiens et ils ont vraiment identifié la biomasse comme étant un vecteur énergétique supplémentaire nouveau entre guillemets et qui est un grand atout c'est qu'il se stocke contrairement beaucoup de choses pour lesquelles on produit l'électricité et donc là aussi il y a vraiment un gros risque de tension sur les ressources en bois en déchets de bois et en coproduit du bois plutôt et en coproduit agricole parce que si on les brûle alors là on peut tout brûler et il ne restera rien et le verre compris merci pour ce rappel c'est c'est effectivement quelque chose sur lequel il faut sérieusement qu'on se penche bon je vois qu'il n'y a pas d'autres questions je vais en profiter pardon ah si très bien j'avais juste du coup j'en profite pour poser la question c'est sur la fin de vie en fait des produits est-ce qu'il y a du changement sur parce qu'on a parlé du réemploi mais le fait que le produit dans sa vdesse il puisse être enfin il a un potentiel réemployable plutôt que qu'il ne le soit pas je sais qu'il y a le module D qui existe dans les vdesses est-ce qu'il y a du changement prévu par rapport à ça dans la nouvelle réglementation alors tiens je laisse répondre Frédéric là-dessus puis je vais en profiter pour vous présenter un document là-dessus est-ce que vous pouvez répéter la question j'étais inattentif s'il vous plaît je demandais en fait par rapport au fait que on a parlé de réemploi mais je me demandais comment on valorisait le fait que le produit soit réemployable il y a l'existence du module D et je voulais savoir s'il y avait des changements par rapport à ce qui était prévu dans la nouvelle réglementation par rapport à ce module D d'accord alors c'est sur le réemploi c'est pas la réglementation à l'échelle du bâtiment qui fixe la règle c'est donc les normes d'établissement des FDES et la règle n'a pas changé c'est-à-dire qu'on peut prendre en compte du réemploi des deux réemplois c'est-à-dire si le produit est lui-même un produit du réemploi c'est ce que je disais tout à l'heure on compte pas les impacts environnementaux liés à la fabrication du produit au départ mais seulement à partir du moment où on le récupère s'il est réemployable c'est effectivement via le module D donc une étape de cycle de vie optionnelle on va dire virtuelle dans laquelle on fait apparaître les gains potentiels les bénéfices potentiels à la réutilisation et pour cette fin de vie alors que ce soit le recyclage ou la réutilisation en fin de vie afin de pouvoir bénéficier de cette hypothèse de calcul il faut qu'on démontre que les filières sont en place c'est pas seulement que c'est potentiellement réutilisable mais il faut que ce soit effectivement en place et pour qu'on puisse s'en prendre compte donc c'est quand même assez difficile sauf s'il y a des réseaux déjà en place de partir des hypothèses comme ça j'ai affiché je suppose qu'on voyait mon écran oui vous confirmez c'est bon donc en fait ça c'est une une publie qu'on a préparé avec Nathalie Tornet du LRA qu'on va soumettre dans quelques jours et donc il se trouve que dans les règles professionnelles on avait pris le soin de bien décrire la fin de vie et le démontage des bâtiments et donc vous avez ici le résumé des scénarios que l'on a identifié donc je ne vais pas les traduire je pense que ça va se comprendre avec les dessins et donc c'est bien c'est pour cette raison là que pour pouvoir harguer de l'organisation d'un d'un véritable réseau et système de démontage de déconstruction ou de réemploi des matériaux ou de leur comment dirais-je de leur usage pour d'autres usages donc par exemple la méthanisation ou l'incinération et bien c'est pour ça qu'on interview les constructeurs sur leurs pratiques lorsqu'ils ont des désordres parce que comme ils ont peu souvent des démontages ils ont soit des désordres soit des ouvertures à faire dans les bâtiments soit par exemple dans les formations propaille en fin de formation on démonte la maquette et on en fait quelque chose et donc à partir de ça on pourra se baser sur les pratiques professionnelles qui sont faites aujourd'hui dans le cadre de démontage partiel de bâtiments en paille pour harguer que ça va bien faire de la litière pour animaux par exemple moi c'est souvent dans les formations propailles que j'ai à Nîmes la paille est finie dans un centre équestre local ou pour d'autres usages j'arrête le partage je repasse avec vous un peu nettement est-ce que ça a bien répondu à la question pardon oui en fait la question que je me posais c'est est-ce que est-ce que la façon de prendre en compte le module D elle a changé par rapport au plus et moins vu que plus et moins si j'ai bien compris prenez que un tiers alors en fait eh bien on ne sait pas c'est-à-dire qu'il y a encore des arbitrages qui ne sont pas rendus sur la RE 2020 donc vous savez qu'il y a eu une consultation publique là je vous ai mis si vous voulez trouver les dernières informations sur la RE 2020 je vous recommande d'aller donc sur le site où on pouvait poser ses remarques parce que là c'est vraiment le texte qui est la dernière version en vigueur et puis vous pouvez aller aussi sur le site énergie carbone où à mon avis les données sont un peu moins fraîches donc il faut faire attention et donc j'ai vérifié il y a une semaine j'ai appelé au CSTB ils m'ont bien confirmé qu'il y avait des arbitrages qui n'avaient pas été rendus sur certains par exemple les lots constructifs simplifiés et bien on ne connaît pas la liste aujourd'hui de ceux qui resteront simplifiés et de ceux qui ne seront plus autorisés donc voilà je ne sais pas comment on va le savoir mais ça ne devrait pas tarder normalement dans le texte qui est passé le calcul dynamique il est appliqué à tous les modules y compris le module D donc j'aurais tendance à dire que si ça reste tel quel le module D d'un produit qui dure 50 ans il prend le coefficient de 50 ans c'est autour de 0,5 je ne sais plus 0,58 ou quelque chose donc c'est déjà plus effectivement que le 1 tiers que le 1 tiers si on part sur le calcul dynamique tel qu'il est juste pour parler clair pour ceux qui connaissent pas ce truc là aujourd'hui quand on prenait une FDES on regardait la valeur qu'il y avait pour la dernière étape donc celle où l'étape qui s'appelle D donc quand le produit en fin de vie devient quelque chose pour un autre usage et on considérait qu'on ne prenait qu'un tiers des avantages que ça procurait parce qu'on n'était pas vraiment sûr que ça marche c'était une argumentation un peu bancale donc là on en prendrait 100% fois le coefficient dynamique donc qui fait qu'en gros ça va faire 0,5 donc au lieu d'en prendre un tiers on va en prendre la moitié aurait-il d'autres questions ? on a épuisé on a épuisé le stock là tout le monde a faim si Olivier vas-y c'est un peu l'heure de l'apéro non ? oui c'est ça donc une info qui n'a rien à voir vous savez qu'il y aura le centenaire de la maison Feuillette et peut-être qu'on pourra se réunir donc je vous ai mis le lien qui annonce l'événement c'est fin mai je ne sais plus la date mais voilà et puis je vais annoncer alors si tous les producteurs de bots sont-ils répertoriés dans le tableau qu'on a vu ? alors tous les producteurs de bots non tous ceux qui sont dans la base zonée du réseau oui voilà sachant que certains elle n'est pas complètement à jour certains m'ont dit ah non j'en fais plus il y en a quelques-uns c'est pas arrivé très souvent mais c'est arrivé qu'après il en manque forcément ça c'est certain aussi et de toute façon pour faire la FDS on ne prétend pas tous les interviewer ça serait trop long et puis il y a un moment donné où ça serait de l'acharnement thérapeutique donc on essaie de trouver là on en a déjà interviewé beaucoup plus que ceux qui avaient étaient interviewés pour la version précédente ça c'était c'était surtout une volonté d'en profiter pour mieux comprendre la filière moi par exemple vraiment une chose qui m'a surpris c'est que quasiment tous sortent 100% de la paille de leur chambre ça vraiment je ne m'y attendais pas et je suis toujours surpris par la quantité de gazole qu'on consomme à l'hectare on est entre 80 et 120 litres de gazole par hectare et par an dans les grandes cultures c'est énorme et ce qui est aussi une tendance très nette c'est que il y a quasiment plus d'agriculteurs qui veulent continuer à ramasser les bottes à la main et donc on va vers encore plus de mécanisation ils ne trouvent pas de personnel pour le faire et c'est vrai qu'en plus comme les bottes sont de plus en plus denses elles sont de plus en plus lourdes et donc c'est vrai que c'est un sacré sport et est-ce que tu t'es amusé par rapport aux valeurs que tu avais déjà du précédent travail pour le premier FDES est-ce que tu t'es amusé à regarder des évolutions par exemple sur la consommation de gazole ou autre non je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas les tableaux de le CEREMA ayant perdu ces données ah oui et puis toi tu n'avais rien moi je les avais je les avais j'avais relu leurs travaux mais moi je n'avais pas les données je n'avais pas les données de base c'est eux qui ont fait les enquêtes oui donc j'ai pu récupérer le rapport détaillé j'ai pu récupérer ce que j'ai pu et puis j'ai récupéré les mails que j'avais échangés avec eux sur mes remarques etc mais c'est tout mais après leurs données je ne les avais pas ok eh bien on va on va se quitter je je vais en profiter avant pour vous annoncer les prochains paillardages il y en a deux prévus qui vont être très intéressants comme tous la paille dans les bâtiments anciens ça sera le 19 mai à 18h30 et ainsi que comme je le disais tout à l'heure l'isolation avec de la paille hachée et ça sera le 2 juin à 18h je vous mets le lien dans la discussion où vous trouverez les liens d'inscription voilà peut-être un mot de la fin Frédéric et puis Luc conclurent d'un petit mot je te laisse commencer Frédéric oui merci en tout cas moi je voulais vous remercier pour l'invitation et puis l'intérêt que vous apportez au sujet vous voyez que l'analyse de cycle de vie c'est quelque chose qui a une quarantaine d'années oui ça passe vite quand même et on avance c'est à dire que plus le temps passe et plus on propose des méthodes on réduit les incertitudes comme on peut la variabilité on essaye de faire en sorte que les résultats qui soient donnés à la fois soient compréhensibles et puis soient significatifs il y a vous l'avez vu un certain nombre de conventions qui vont orienter les résultats dans un sens dans un autre donc il faut prendre du recul dans l'analyse de cycle de vie ce qu'on fait souvent c'est tester plusieurs méthodes de calcul et regarder la sensibilité des résultats pour qu'on soit capable de dire si les conclusions qu'on forme elles sont robustes ou pas à une évolution des méthodes de certaines hypothèses de calcul aussi parfois sur lesquelles on a des incertitudes donc tout ça ça avance on se forme notre profession elle n'est pas encore comment dire elle n'est pas encore structurée les règles arrivent doucement les formations pareil voilà moi j'ai du quand je recrute j'ai du mal à trouver des étudiants qui ont déjà appris ça donc tout est en construction c'est assez étonnant qu'on ait fait une réglementation sur quelque chose qui avance comme ça qui est en construction mais bon il faut bien avancer un premier pas et je doute pas qu'on ait des versions successives de la réglementation comme il y a eu pour le thermique avec progressivement des améliorations des méthodes un petit peu plus de robustesse et puis de donc voilà je trouve qu'on est sur la bonne voie il ne faut pas tout lui faire dire à l'analyse de cycle de vie mais c'est effectivement un des critères d'évaluation qui est intéressant pour les concepteurs des bâtiments et je vous souhaite du coup une bonne appropriation de cette réglementation on en reparlera certainement dans les mois les années à venir une bonne soirée un bon apéro merci beaucoup Frédéric pour ta participation à notre invitation sur ce payardage et merci beaucoup à Luc aussi est-ce que Luc tu veux dire un dernier mot avant de nous quitter oui de dire que cette nouvelle réglementation elle va vraiment avoir un impact important sur l'appétence pour les biosourcés pour le meilleur et pour le pire comme toujours et que donc c'est à nous acteurs de ces filières là d'être d'être au rendez-vous et donc pas seulement dans la protestation mais ça au réseau on sait faire on sait faire de l'action c'est vachement important et d'être proactif les choses vont beaucoup bouger on était dans notre petite niche tranquille ça va plus être le cas il y a des acteurs importants qui vont venir sur le marché des biosourcés des acteurs de la construction et des acteurs de l'énergie tout ça dans un contexte où a priori les productions agricoles et forestières vont être en difficulté du fait du changement climatique il ne faut pas se voiler la face et donc on a vraiment des enjeux importants à relever et je pense qu'on a besoin vraiment de s'organiser on était sur un petit secteur tranquille on faisait nos petites affaires dans notre coin on va être dans un secteur qui va être en plein mouvement avec beaucoup d'acteurs nouveaux qui vont rentrer dedans des gens qui vont être beaucoup plus affûtés aussi pour essayer de nous faire des croquants de jambes donc on a vraiment besoin d'être plus efficace plus nombreux plus soudés plus professionnels etc. etc. pour que ça soit une réussite en tout cas moi je trouve qu'on a de la chance d'avoir cette réglementation elle est bien sûr critiquable et imparfaite mais c'est vraiment un premier pas et c'est à nous d'en faire quelque chose de vraiment utile et c'est parce que on s'investissera dedans qu'on aura un levier important on peut donner envie à plein de gens de se lancer dans les biosourcés à des maîtres d'ouvrage à des étudiants à des constructeurs qui sont dans le conventionnel à des fabricants qui sont dans le conventionnel et on peut créer probablement plus d'emplois dans les campagnes ou en tout cas empêcher qu'ils s'en détruisent on peut favoriser l'économie locale même s'il ne faut pas non plus en attendre des miracles et par contre on a un grand danger si on n'est pas au rendez-vous ce sera l'importation qui réglera le problème et donc si les filières françaises ne s'organisent pas ne vous inquiétez pas on achètera de la cibre de bois et d'autres produits chez nos voisins européens et ça serait vraiment dommage voilà je pense que vraiment il faut qu'on s'investisse encore plus dans les filières biosourcées d'une manière générale merci de conclure sur cette mise en garde je ne sais pas si c'est une mise en garde c'est une non c'est plutôt une invitation à l'action on y est dans l'action dans le sud en tout cas super et bien merci merci Frédéric merci Luc merci à tous les participants à très bientôt bon merci à vous et à la prochaine à la prochaine bonne soirée merci beaucoup ciao